Bonjour à tous, merci d'être avec nous, et tout particulièrement merci à Patrick Pira et à Vivien Dutoit d'être venus, malgré toutes les difficultés HNCF, techniques ou non techniques, de Saint-Nazaire ce matin, nous raconter ce qu'ils font sur leur territoire d'industrie. Donc cette séance est une double séance, puisque nous avons à la fois les habitués de l'Observatoire des Territoires d'Industrie, et c'est aussi une séance du séminaire Aventure Industrielle de l'École de Paris du Management. Donc c'est à vous, je ne sais pas qui parle le premier, Patrick ? Oui bonjour, je vais d'abord commencer par me présenter, on va se présenter tous les deux, je vais bouger le micro, voilà, est-ce que tout le monde m'entend bien ? Je peux parler plus fort, pas de problème, au chantier naval on a l'habitude de parler fort, on pourrait être entendu de loin. Donc Patrick Pira, je suis expert industriel au chantier naval de Saint-Nazaire. Alors expert industriel, il faut prendre beaucoup de précautions, parce que je crois qu'il faudrait sans vie pour être prétend expert industriel dans la construction de ces géants des mers. On va dire que je suis très généraliste, j'ai en particulier, j'ai plusieurs mandats, je suis rattaché à la direction générale, au directeur général. J'ai un mandat très particulier sur tout ce qui est recherche et développement, sur en particulier le process de construction des paquebots à l'horizon de 5 ans, 10 ans, 20 ans. Je travaille bien sûr aussi sur la partie recherche et développement de produits, parce que pour parler de construction, il faut quand même essayer d'imaginer ce qu'on va avoir à fabriquer. Et j'ai un autre mandat important qui est connecté, qui est celui de développement régional, c'est-à-dire que j'ai une délégation sur toute la partie développement régional. Alors je suis administrateur de l'Institut de recherche technologique, l'IRT Jeuverne à Nantes. Je suis administrateur du pôle EMC2, je suis administrateur de Polytechnantes, donc j'ai plusieurs représentations qui me permettent d'être au contact de toute la partie universitaire. Bonjour à tous, je suis directeur général adjoint en charge du développement économique et de l'attractivité, donc à la CAREN, l'agglomération de Saint-Nazaire. J'irige une équipe d'une petite vingtaine de personnes, on s'occupe de sujets assez variés sur le territoire, on s'occupe d'accompagnement des entreprises, des questions de foncier, d'immobilier économique, d'innovation, d'enseignement supérieur et de recherche. J'ai un service en charge de l'emploi et de l'insertion, un autre sur le commerce, et enfin je m'occupe plus précisément du tourisme. Donc voilà, vous voyez, un champ d'action assez varié, avec à chaque fois des connexions avec l'industrie sur le territoire. Alors, suite à l'invitation de la Fabrique de l'Industrie, qui suit le gros projet, le gros sujet Territoire d'Industrie, dont Saint-Nazaire, et Saint-Nazaire est un acteur, on nous a demandé de venir témoigner. Alors déjà on va le faire avec beaucoup d'humilité, on va venir, moi je viens faire le témoignage, on va dire, du côté industriel, comment nous, industriel, on vit cette aventure, et puis Vivien, lui, parlera plutôt du côté de l'institution, du monde politique, comment lui, il entreprend ce projet, et en fait, ce qu'on va essayer lors de cette matinée, c'est de vous montrer qu'il y a une certaine cohérence, quand même, et qu'on arrive à travailler ensemble. On a prévu chacun une partie d'environ 20-25 minutes, et je vais essayer quand même de vous montrer pas mal d'images, parce que le problème, c'est de parler d'un territoire, sans l'avoir visité, sans l'avoir devant soi, j'ai intitulé, on vient vous raconter une histoire, c'est l'histoire d'un territoire industriel, vous allez voir que c'est un vrai territoire industriel, particulier, parce que je pense que tous les territoires sont particuliers, il a ses particularités, et c'est important d'en tenir compte, c'est même fondamental. Il y a des enjeux géographiques, il y a des enjeux géopolitiques, et on ne peut pas parler d'un territoire sans ignorer tout cet ensemble-là. Alors juste pour information, je ne suis pas nazérien, je ne suis pas digérien, je suis bourguignon, et je viens vraiment de la pleine campagne, mes parents étaient métaillés il y a très longtemps, donc pour moi aussi, c'est une grande migration et de grandes surprises, dont je peux témoigner. Alors la première chose que j'ai prévue, c'est de vous montrer une vidéo du chantier, du chantier naval de Saint-Nazaire, parce qu'en fait, je constate dans les discussions que je peux avoir à Paris, mais ailleurs aussi, dans des grandes villes, que les gens ne connaissent pas, en fait, notre... Tu me permets ? Non, non, c'est ça, je vais lancer le film. Je vais lancer le film. Donc le chantier, en fait, le chantier naval n'est pas du tout, n'est pas très bien connu, en fait. Et ce qui n'est pas, ce que les gens ont du mal à imaginer, c'est la dimension des choses. Et c'est pour ça qu'on parle, nous, toujours de territoire XXL. Donc là, c'est une vidéo qui dure quelques minutes, qui vous montre déjà les produits qu'on fabrique. Il faut bien en prendre la... Ça, c'est des paquebots qui ont entre 7000 et 9000, voire 10 000 personnes à bord. C'est des villes de 10 000 personnes. Il faut savoir qu'on les assemble en 18 mois. Les tôles arrivent, 18 mois après, le paquebot, il part avec l'équipage et il part en croisière. Donc, en termes d'activité, c'est environ 10 millions d'heures de production qui sont à réaliser dans les 18 mois. Alors, vous voyez aussi des images, là, de diversification. On a vu des sous-stations électriques qu'on vend pour des parcs éoliens un peu partout dans le monde. Alors, ici, ce qu'on essaie d'imager, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de coordination entre tous les acteurs. C'est le mot-clé, hein. La synchronisation et la coordination est le mot-clé de nos métiers. C'est pas possible de faire un paquebot. C'est pas possible de construire une ville de 10 000 habitants en 18 mois sans une très forte coordination. Alors, vous voyez aussi des métiers spectaculaires, de grandes dimensions. Le portique, qui est l'emblème de Saint-Nazaire. Voilà, des blocs qui font plus de 1 000 tonnes, qui sont préassemblés. On déplace des grands légos qui font 20 mètres par 20 mètres par 20 mètres. Alors, actuellement, on est 9 000 personnes sur le site. On est dans un énorme pic d'activités. Pour moi, c'est le plus haut que j'ai jamais connu. On a les 3 200 salariés, on le verra. Et le reste, on appelle ça des coréisateurs. C'est des sous-traitants qui sont avec nous à bord. Là, c'est à l'intérieur des navires. Salle de spectacle de plus de 1 200 places. Ça, c'est une usine qui fabrique les cabines qui sont préfabriquées dans une usine. Et on fabrique une cabine préfabriquée toutes les 20 minutes. Qu'on transporte et qu'on monte sur le navire et qu'on positionne au bon endroit sur le navire. On est reconnus comme les meilleurs au monde en réalité virtuelle par nos clients. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'immersion dans les maquettes numériques de nos bateaux avec nos clients. On travaille beaucoup aujourd'hui la réalité augmentée. Et notre particularité aussi, c'est d'avoir peu de clients. On a 5 à 6 clients dans le monde et c'est tout. Ça n'a rien à voir avec le monde de l'automobile. Vous voyez, ça change aussi la démarche. On est quasiment 100% à l'export. Ce qui est important de signaler, ça veut dire qu'on est en face d'une concurrence mondiale. La concurrence est forte en Europe. On a un concurrent, Finkanteri, qui est numéro 1 au monde en Italie. Meilleur verte en Allemagne. Et aujourd'hui, il y a la naissance de concurrents chinois. On a eu des concurrents américains qui ont disparu. Ils ne font plus de paquebots. On a des concurrents japonais qui ont fait des paquebots il y a 15 ans, ça s'est mal passé. Ils en ont fait il y a 5 ans, ça s'est très mal passé. Et ils arrêtent la production de paquebots. Aujourd'hui, la grande concurrence qui s'annonce pour nous, c'est la Chine. Mais c'est le grand marché aussi. Le marché du paquebot est en pleine croissance. Aujourd'hui, on estime qu'il manque une centaine de paquebots dans les 5 ans à venir à construire. Très très forte demande. Je vous passe une vidéo maintenant pour vous montrer le contraste d'Airbus. Elle est plus courte. Là, c'est Airbus, c'est le site de Saint-Nazaire, c'est imprécisé. Le leader mondial de la construction aéronautique. A Saint-Nazaire, au cœur de la région Pays de la Loire, l'avionneur a implanté l'un de ses 15 sites de production. Situé sur la commune de Montoir de Bretagne, le site qualifié d'intégrateur assemble et équipe les fuselages avant et centraux de tous les Airbus. En 4 ans, sa superficie et le nombre de ses salariés ont doublé. Monteurs, assembleurs, monteurs systèmes, techniciens et ingénieurs sont quelques-unes des compétences de 3 000 salariés. Incontournable, le site livre ensuite à toutes les chaînes d'assemblage finales, les sections d'avions par transport aérien Béluga ou pour l'A380, un transport maritime, fluvial et terrestre. Pour préparer l'avenir, le site de Saint-Nazaire met en œuvre une stratégie d'innovation ambitieuse. En s'appuyant sur les talents de demain et avec le soutien de ses partenaires, il a fait le pari de réussir sa transformation digitale, technologique et sociale. Aujourd'hui, grâce à un carnet de commandes historiques, Airbus Saint-Nazaire affiche son ambition, être un acteur majeur de l'économie régionale et concevoir ici, en pays de la Loire, les Airbus de demain. Alors, juste un tout petit commentaire en passant. Vous avez vu, on a des métiers complètement différents, mais on a quand même vu des images du numérique, de l'approche numérique complètement identique. Donc, on peut se dire, sur des métiers différents, on peut avoir des sujets quand même très communs, à fort taux d'investissement, à fort taux de recherche. Et souvent, on nous demande, puisqu'on est présent ensemble avec Airbus dans l'IRT Jules Verne, souvent, des gens nous disent, mais qu'est-ce que vous faites ensemble en termes de R&D ? Si on remonte en amont dans les processus, on découvre plein de synergies qui sont communes, en fait, que ce soit dans la robotique, dans la co-botique, dans la maquette numérique, réalité augmentée, réalité virtuelle. Donc ça, c'était un des premiers messages. Et c'est quasiment vrai pour tous les industriels du territoire nazaréen. Pardon. Je vais remettre en plein écran. Donc, on a vu les vidéos. Alors, je vais passer très vite pour vous parler des autres. Parce que ce qui est important aussi, c'est de vous parler des autres industriels. Alors, on a l'idée qu'il y a un logisticien qui travaille pour Airbus, qui travaille pour nous, et qui transporte, ça, c'est des drones de sauvetage, des petits navires de sauvetage qu'on achète et qu'il installe sur nos bateaux. On voit qu'il transporte aussi des tronçons d'avions. Il a une particularité. Ils sont très innovants. C'est des gens qui sont très innovants, qui travaillent avec nous. Et en fait, quelque part, on leur confie notre innovation logistique. Vous avez Stelia, qui est un sous-traitant d'Airbus, une filiale directe d'Airbus, qui a 850 salariés. Alors, ça, c'est complètement déconnecté. Vous avez Total, la raffinerie de Donge, qui a 700 salariés, mais qui a quand même une particularité. C'est des métiers de la maintenance. Et il y a beaucoup de similitudes avec nos métiers en termes de montage de tuyaux, en termes de montage de système de pompe, de système de fluide, de système de refroidissement. Et on a beaucoup de choses. Alors, ce qui est important pour Total, donc, c'est une raffinerie. Il y a un énorme investissement, puisque là, démarre la construction de la nouvelle raffinerie, qui sera la plus moderne d'Europe, et qui était basée, dont le choix a été fait de le baser sur le territoire. Donc, on a beaucoup de... On commence à avoir beaucoup de relations aussi avec Total. Vous avez MAN, MAN qui fait des très gros moteurs diesel, les plus gros moteurs diesel et gaz, aujourd'hui, puisqu'ils font la biénergie. Ils sont 600 salariés. Il y a une académie mondiale de maintenance des moteurs qui est basée à Saint-Nazaire. Ils sont aussi en plein développement. On a Clemsi, qui fait de la maintenance sur des navires qui ne sont pas les nôtres, mais qui travaillent aussi pour nous, qui font des interventions, des grandes interventions sur nos bateaux et qui prennent des marchés dans des cales plus petites de Saint-Nazaire. On a Daher, dans le monde de la logistique, à forte valeur ajoutée. Ils interviennent directement dans les ateliers aussi. On a 500 salariés. On a FAMAT, 400 salariés, qui fait certains éléments et certaines pièces. C'est nouveau. On a G, General Electric, qui s'est installé il y a 5 ans sur le territoire, qui est venu sur notre port pour assembler, monter les turbines d'éoliennes qui sont installées en mer. Ils ont pris de très gros marchés à l'export récemment. Et puis, on vous en parlera un peu plus tard, Vivien vous en parlera, mais on a le projet, ce qui est lancé d'un parc éolien offshore en face de Saint-Nazaire et ils fourniront les turbines. On a des gens qui font des véhicules militaires qui viennent de prendre beaucoup de commandes et qui sont à l'export. On sait faire des très gros camions de pompiers, camions de pompiers jaunes, c'est-à-dire pour les aéroports du monde entier, et qui partent de Saint-Nazaire. On en fait aussi des rouges. Alors, là c'est pour vous donner une cartographie. Vous voyez que c'est assez diverse, mais dans l'ensemble, c'est toujours du gros, quoi. Ce n'est pas de la carte électronique. On est vraiment toujours dans la grande dimension. Ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'on est au bord de l'estuaire, on est au bord de la mer et c'est facile d'embarquer des choses et de les envoyer ailleurs. C'est facile de faire venir des choses un peu grosses pour les transformer. Et donc, la position stratégique au bord d'estuaire fait que nous sommes des grands systémiers. Ça, c'est notre particularité, des grands assembleurs. Alors, une image qu'on n'a pas nécessairement en tête, c'est l'ingénierie dans tout ça. Qui dit systémier, dit beaucoup d'ingénierie. Alors, je vous ai sorti le graphique des chantiers, la répartition de la population au chantier sur les 3200 salariés du chantier. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a 66% de techniciens et cadres et que les ouvriers sont à 34%. On n'imaginait pas ça. Il y a 20 ans, ce n'était pas du tout les orientations qui étaient prises. Aujourd'hui, on voit qu'en fait, on a un très grand centre d'ingénierie. Si vous prenez 3200 personnes, 66%, en gros, vous êtes à 2000. Vous êtes aujourd'hui à 2000 personnes qui font quasiment soit de l'ingénierie, soit du management. C'est un énorme centre d'ingénierie français aujourd'hui sur Saint-Nazaire. Donc ça, on ne l'a pas toujours en tête. Saint-Nazaire a une particularité aussi, c'est que pratiquement tous les gens que je vous ai projetés, on est tous à l'export. Que ce soit Airbus, que ce soit à part ceux qui travaillent pour nous, tel qu'idéal logisticien, nous, nous travaillons quasiment à 95% pour l'export. Ça veut dire qu'on est en concurrence frontale avec des grandes nations, on en parlera un peu plus loin, mais on est dans un challenge mondial. C'est-à-dire que quand on parle d'ingénierie et quand on parle des outils d'ingénierie, il faut être au niveau d'excellence mondiale, au niveau de ses investissements, au niveau de sa formation, au niveau de ses compétences. Alors, nous représentons une transformation de valeur. J'insiste toujours là-dessus. Alors, si vous voulez savoir ce que c'est liser les ouvrages de la fabrique de l'industrie, c'est très important de prendre ça en considération. On parle toujours de chiffre d'affaires, mais le plus important, c'est la valeur qu'on transforme. Entre ce que j'achète et ce que je livre à la fin, il y a une transformation. Et c'est celle-là qui nous intéresse sur le territoire, parce que c'est là que ça se passe. Et c'est ça qui donne l'esprit, et pas simplement l'esprit, qui donne vraiment la trame, la trame industrielle d'un territoire. C'est ce qu'on y fabrique. Alors, en gros, on est 35 000 emplois pour l'industrie, en rajoutant toute la partie du port, dont je ne vous ai pas parlé. Il y a encore plein d'industries sur le port. L'industrie du grain, dont on n'a pas parlé. Il y a d'autres thématiques. Et alors, on n'a pas d'observatoire sur le territoire, on s'en plaît un petit peu. Donc, on est obligé de faire nos observations par nous-mêmes. C'est des chiffres que moi, j'ai remonté. Et par mes calculs, et puis par mes estimations, en gros, on est à l'export, on est à peu près à 8 milliards d'euros de chiffres d'affaires, export. Et quand on regarde, c'est à peu près 2 milliards d'euros de transformation. C'est 2 milliards d'euros. Vous divisez par 40 euros de l'heure et ça vous donne à peu près le nombre de salariés. Alors, ça varie 40 à 60 suivant le niveau d'ingénierie. Mais c'est à peu près les ratios qu'on a en tête. Et ça vous donne l'activité que vous avez sur Saint-Nazaire. C'est colossal. On ne s'en rend pas compte, mais c'est colossal. Alors, il faut bien en prendre la dimension. Parce que ça draine, en termes d'export et d'impact à l'export, ce territoire est certainement un des territoires qui impacte le plus export et qui est une représentation nationale les plus fortes à l'export. Donc, et ça, j'insiste toujours auprès des Nazériens et des gens du territoire et de la région et du monde de l'État qui nous entoure, on est tous engagés dans le championnat du monde. ça veut dire des choses. Quand on écrit ça, c'est un peu prétentieux, mais il faut en être conscient. Ça veut dire qu'au niveau des investissements, je me répète, mais on ne peut pas se contenter de petits investissements. Il faut challenger les meilleurs investissements. Quand on est dans le domaine du numérique, je vais vous parler de conception assistée par ordinateur des grands logiciels mondiaux, il faut être capable d'être doté des meilleurs logiciels du monde et il faut être capable de faire venir les meilleurs au monde qui travaillent avec ces logiciels. Donc, il y a aussi un problème de compétence et inévitablement un problème relié d'attractivité. Et c'est un des gros problèmes de Saint-Nazaire, on en reparlera un peu plus tard, c'était l'image qu'on avait il y a 10 ou 15 ans. C'était très difficile d'être attractif sur Saint-Nazaire. Donc là, on est en train de changer l'image, on le verra par différents moyens. On voit des gens qui arrivent, des jeunes, on voit des gens qui arrivent du monde entier, on voit que notre image est en train de changer. Il faut, à un niveau élevé des investissements particulièrement en numérique, mais pas que. Et on a un énorme challenge sur l'innovation. On doit être au top mondial de l'innovation dans les domaines qui nous intéressent, dans les domaines de grands systémiers, dans les domaines de l'ingénierie du futur. Alors, c'est bien en plus parce qu'on a tous un carnet de commandes qui est rempli à l'horizon de 5 à 10 ans. Toutes les entreprises que je vous ai présentées, on a tous un carnet de commandes qui est rempli pour 5 à 10 ans. Ça change de paradigme. Moi, j'ai connu des carnets de commandes remplis à un an, remplis à 5, 10 ans. Ce ne sont plus les mêmes approches en termes d'investissement. Ce ne sont plus les mêmes approches en termes d'acquisition. Ça vous donne beaucoup de potentiel. Maintenant, il faut savoir bien l'utiliser. Et il faut savoir, il faut anticiper, être capable de lire ce qui va se passer à l'horizon de 10 ans. Parce que si on se trompe dans nos investissements aujourd'hui, ce sera la déroute à l'horizon de 5 ans, 10 ans. Il ne faut pas qu'on gâche notre capital. On a un capital de commande. Il faut qu'on sache bien le maîtriser. Nous engageons, on a fait tout un travail sur le territoire, ensemble. On a calculé, nous engageons plus d'un milliard d'euros d'investissement. Je pense 1,2 milliard, 1,3 milliard dans les 5 ans qui viennent sur l'industrie. Donc vous voyez que tout est relié. Quand on commence de... On voit que l'investissement, l'engagement économique, le tout, tout est relié. Et comme par hasard, la dernière relation, nous sommes tous en train de recruter, nous recherchons 2 000 CDI sur le territoire actuellement. Le chantier recherche 400 CDI sur le territoire aujourd'hui. Alors on a fait des campagnes de publicité dans le métro à Paris pour vous dire, à Montparnasse et ainsi de suite. on est à la bagarre et on va y arriver mais c'est un énorme challenge pour nous. Donc voilà l'image. Je passe assez rapidement. C'était pour vous montrer le carnet de commandes. Le chantier, on commence de... Vous voyez, on commence de chiffrer des navires pour 2028-2029. Il faut qu'on remette des offres de prix fermes. D'accord ? Ça aussi, il faut savoir le faire. Il faut être doté d'outils d'anticipation. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que vous soyez capables de dire à quel prix vous allez fabriquer le bateau, faire de la marge à l'horizon de 10 ans. Ça se travaille un peu, je peux vous dire. Parce qu'il y a un moment, il faut prendre la commande. Il faut signer le contrat, quoi. Et il faut signer le contrat, je pense, vers la fin de cette année. Donc les enjeux sont aussi un peu particuliers. Alors, territoire de l'industrie, une action est lancée. Là, c'est Vivien qui s'en est occupé, qui est intervenu en disant, mais nous, on a un territoire intéressant, on a envie d'être dans cette aventure. Donc, d'un seul coup, territoire, je ne présente que ça, territoire d'industrie est venu nous voir à Saint-Nazaire, représenté par, allez, par des consultants et par d'autres. Et puis, en gros, ils nous ont dit, pour vous, industriel, c'est quoi l'industrie du futur sur ce territoire. Alors, quand vous connaissez Saint-Nazaire, il vaut mieux pas poser ce genre de questions parce que tout le monde, là, tout de suite, saute sur son vélo, vient à la réunion pour participer. Ça, c'est une des particularités de Saint-Nazaire. Alors, on s'est dit, mais c'est une excellente question. Le vélo. Le vélo, oui, aussi. On s'est dit, c'est une excellente question. Alors, il faut qu'on parle entre nous parce que vous avez vu, les activités sont quand même différentes. On a des cultures d'entreprise complètement différentes, un grand groupe comme Airbus et nous, on est plutôt une ETI de 3200 personnes. La navale qui parle avec des gens de l'avion, les gens de la logistique, des gens qui font des camions de pompiers. On est dans des environnements quand même bien différents. On a des cultures différentes. Mais, si on rêvait tous ensemble avec un échéancier, une nécessité de cohésion et de cohérence, ça, c'était ce qui nous intéressait. Nous, on aime bien ça, les industriels, c'est qu'aller, on se met autour de la table mais on a un échéancier. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on va sortir avec quelque chose, à une date donnée. Ce sera peut-être pas parfait mais on aura quelque chose. On a partagé des visions et puis on a commencé de mettre des priorités d'action. Une dizaine d'actions qui sont sorties dans trois axes industriels prioritaires qu'on a commencé d'intégrer dans des projets. Alors, là, ce dont je veux vous parler, c'est vraiment au stade débauche. C'est le résultat de six mois de territoire d'industrie où on s'est parlé entre industriels. Alors, il y a deux grands axes. Il y en a un, on lui a déjà trouvé un nom, il s'appelle Nico, nouvelle industrie créative et collaborative de l'Ouest. Alors, le nouvelle industrie n'est pas là par hasard, on aime bien provoquer. On nous parle souvent, nous, des gens de l'ancienne industrie. Vous avez vu les images avant, mais c'est ce qu'on nous dit souvent et nous, on vous dit, non, non, on est la nouvelle industrie et on compte vous le démontrer. On est créatif, on est collaboratif et on n'a pas le choix et on est implanté dans l'Ouest. Et puis, on a des sujets autour de la supply chain industrielle, toute la partie logistique et synchronisation dont je vous parlerai ensuite. Pour vous donner un exemple du travail auquel on aboutit et là, je pense que de mon point de vue, ça peut intéresser et bougrement la recherche. En fait, quand on a discuté avec Airbus entre les chantiers navals et Airbus et les autres, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait deux priorités mais vraiment différentes. Et donc, on les a identifiées comme deux boules dynamiques. Il y a deux dynamiques complètement différentes et qu'il faut qu'on développe sur le territoire. Alors, chez nous, on n'a pas les mêmes priorités mais la priorité de l'autre, elle viendrait en second chez l'un. Vous voyez, c'est juste en dessous. Et je trouve ça très intéressant parce que, en fait, Airbus, alors, pour la recherche, c'est ceux qui sont intéressés à Schumpeter et des gens comme ça sur cité industrielle, cité industrielle du futur, ça vient creuser ces choses-là. Airbus, eux, ils sont énormément sur ce qu'on appelle l'entrapreneuriat. C'est-à-dire, les salariés ont des idées, aujourd'hui, on pousse ces idées mais on n'arrive pas à les mettre dans le process parce que le support, le support n'est pas assez important. Parce que c'est compliqué d'avoir une idée et d'aller changer un processus de fabrication d'un avion. C'est très compliqué. On appelle ça l'industrialisation. Et pour faire ça, il faut bâtir toute une dynamique de support à cette partie-là. Et nous, au chantier, vous avez vu, on est en recherche de ressources. Aujourd'hui, on a beaucoup de ressources qui viennent de l'étranger mais pas simplement des ouvriers qui viennent, c'est des entreprises. On a par exemple de moins en moins d'agenceurs français. On a de moins en moins de grands électriciens français. Et donc, on a besoin et on se dit mais il n'y a pas de raison que des jeunes français n'aient pas envie de créer des entreprises. Comment se fait-il que depuis ces cinq dernières années, on n'ait quasiment pas eu de création ? Alors, je vous en parlerai après, c'est de notre faute. C'est de notre faute, nous, industrielles. Et pourquoi ils n'y arrivent pas ? C'est parce qu'on les met en situation de prise de risque. Alors, on dit toujours ah oui, mais les banques ne veulent pas soutenir les entrepreneurs. Mais les banques ne veulent pas soutenir des entrepreneurs à qui on fait prendre trop de risques. Et ça, on est en train de l'analyser, on est en train de changer de paradigme. Et quasiment chez tous les industriels, on est en train de penser à ça. Donc, il faut absolument qu'on se mette dans une dynamique d'entrepreneuriat. Et là, ça fait référence à tout ce qui a déjà été écrit. L'entrepreneuriat, pour réussir, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques. Tout est là. Et donc, il faut qu'on arrive dans cette dynamique à limiter ces risques et je vous expliquerai comment. Donc, vous voyez, on a ces deux dynamiques et on s'est dit qu'on n'est pas sur les mêmes sujets. Mais enfin, si quand même, parce que si moi, j'ai un salarié qui a une bonne idée, qui la met dans le process, et puis qui maintenant a envie de l'emmener ailleurs, il a envie d'entreprendre et de créer sa boîte, il faut qu'il bascule de l'autre côté. Et si moi, je crée une nouvelle entreprise qui a des salariés qui ont des idées, il faut que je sois capable d'incuber ces nouvelles idées. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était complètement complémentaires. Alors après, il y a toute une problématique de gouvernance et ainsi de suite. Je ne vais pas entrer dans ce détail-là. Ce que je veux vous détailler en quelques mots, parce que je pense que là, il y a une piste intéressante et c'est là-dessus, je pense qu'il faut qu'on se mette en oeuvre en termes de recherche, de dynamique. C'est quoi ? Ça pourrait être quoi une cité, un village d'entrepreneurs sur des métiers ? Alors, excusez-moi, on va parler de traditionnel. C'est pour différencier des métiers de la nouvelle économie et du web et tout ça, ce numérique-là. Ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est de retrouver des gens, des gaineux qui posent des gaines, des câbleurs qui font des tableaux électriques et ainsi de suite et qu'on ait des entrepreneurs français qui fassent ça. Alors, la première chose, il faut que nous, les gros industriels, on leur réserve une partie de nos contrats. Ce qu'on ne fait absolument pas aujourd'hui. Parce que quand on fait un sourcing, quand on recherche à passer une commande, on va regarder la solidité financière de la personne qui est en création. La solidité n'existe pas. Donc, c'est à nous de l'aider. Donc, il faut qu'on lui réserve des commandes, qu'on lui passe des commandes et qu'on lui donne du long terme de la vision. Il faut qu'on l'aide à des problèmes de financement de fonds de roulement. Quand il traite dans ses métiers traditionnels, il faut acheter beaucoup de matière pour pouvoir travailler. Il faut qu'avec des banquiers, on se mette autour de la table et on les aide à constituer leurs fonds de roulement. Qu'on leur fasse des avances parce qu'en fait, on ne prend pas de risque. C'est sur de la matière que de toute façon, on va utiliser. Et puis ensuite, on commence d'imaginer des gens qui créent, qui vont vers un concierge du village. Ils ont envie de créer une entreprise. Donc, vous voyez au milieu ici le potentiel de créer une petite structure. Mais tout de suite, on va mettre à disposition différentes choses. La maison du contrat juridique, l'aider à bien bâtir son entreprise, l'aider à passer des bons contrats avec les chantiers, l'aider à passer des bons contrats avec Airbus et avoir des experts de la création. Ensuite, il va rentrer dans le numérique, par exemple. Il va avoir besoin des plans du chantier pour travailler. Eh bien, il faut qu'il ait facilement accès à notre maquette numérique. Il faut qu'il ait la possibilité d'acheter des licences, voire de louer des licences ou qu'on lui prête des licences pour démarrer à pas cher et qu'on l'accompagne, qu'on forme ces gens à rentrer, à travailler avec nos outils. Ensuite, dans le suivi de contrat, on imaginerait même à ce qu'il ait un parrain dans le monde du chantier sur le navire qui soit là pour l'accompagner au quotidien quand il a des problèmes. Il va être nouveau sur le bateau, il va être nouveau dans le chantier, comment on peut l'accompagner ? Et ainsi de suite. Il a des problèmes d'emploi, il ira dans la maison emploi formation. On sera capable de lui proposer peut-être des cadres HSE ou des cadres qualité. Il ne peut pas se les payer à temps complet, il pourra les avoir à temps partagés. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réfléchisse et ça, après, il a besoin d'innover, il a besoin de mettre un projet collaboratif. On amène le pôle de compétitivité, on le met au premier étage d'une des maisons, il est là une demi-journée par semaine, la porte est ouverte. Et après, là, je suis dans le physique, mais tout ça, on peut aussi le virtualiser. C'est-à-dire qu'on peut avoir un village et on peut avoir tout ce qui s'entoure et créer le village de manière virtuelle. Donc, vous avez vu, on est un peu fou, on a un peu déjanté à Saint-Nazaire, mais maintenant, on y croit. Et on se dit que c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, comment on va faire ? Alors, c'est typiquement une des actions qu'on a inscrites dans le territoire d'industrie. Je vous en présente une autre qu'on appelle le Technocampus de Supply Chain Industrielle XXL. Je vous l'ai dit, on est tous des systémiers. Le propre des systémiers, c'est de l'ingénierie et de l'assemblage. Quand vous faites de l'assemblage, vous avez un mot, un mot qui est fondamental, c'est la synchronisation. Il faut synchroniser. Mais il faut tout synchroniser. Et le potard, ce n'est pas synchronisé à la semaine. Ce n'est pas rendez-vous semaine 38. Parce que rendez-vous semaine 38, celui qui livre, il pense au vendredi, celui qui reçoit, il l'attend le lundi. Ça, c'est une image qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire qu'il faut se synchroniser à la minute et voire même à la seconde. Alors, tout ça, c'est énormément d'informations. Et ce qu'on pressent et ce qui va arriver et qui va être fondamental en termes d'innovation, c'est l'intelligence artificielle sur ce big data de données de la synchronisation. Alors là, pour le coup, on est à peu près certain que l'intelligence artificielle va amener énormément de choses dans ce domaine-là. C'est pour ça qu'on veut absolument s'attaquer et se mettre ensemble avec un espace de mutualisation de moyens, de ressources, d'expérimentation et de formation et puis une structure d'animation, de montage, de portage et de gestion de valorisation de projets. Donc, on réfléchit à un lieu totem de rencontres et d'échanges pour les industriels et les logisticiens. On pense à des ressources partagées de très gros moyens qu'on pourrait partager avec une démarche d'économie circulaire, c'est-à-dire en limitant les gaspillages de transport. Quand on parle de mutualisation, quand vous êtes dans l'XXL, dans le très très lourd, il y a des enjeux très très forts à optimiser le déplacement des choses. Donc, la mutualisation est importante. On a beaucoup de sujets autour de logiciels et de recherche de R&D dans le terme de logiciels de synchronisation. Donc, on a besoin de piloter des projets collectifs individuels. On a besoin de démonstrateurs, de showrooms. Et dans le monde de la logistique, il y a beaucoup de choses autour de notion de picking quand vous voyez les images d'Amazon et ainsi de suite. Et nous, on se dit ce qui serait bien, c'est de travailler avec les ESAT, c'est-à-dire le monde du travailleur, du handicap, pour leur faire tester ces outils-là, parce qu'on sait qu'avec cette population, ils ont beaucoup de réflexions, ils ont une approche différente du geste et on sait qu'avec eux, on va pousser plus loin les challenges sur les positions et ainsi de suite et les optimisations. Oui, et on prévoit une académie logistique, un centre de formation, un Open Lab. C'est le projet tel qu'on le... On essaye de le planifier, de le présenter. Mais ce n'est pas que cela et c'est comme ça que là, je passe la main au territoire. Donc, je vais revenir un peu en arrière par rapport à la présentation de Patrick pour quand même vous rappeler d'où on parle, de parler du territoire, c'est mon rôle aujourd'hui. Juste pour vous dire, la communauté d'agglomération de Saint-Nazaire, c'est 10 communes, 123 000 habitants, on est sur le situer de la Loire et on est plutôt en croissance. On est sur un territoire qui est très composite en fait, puisqu'on est à la croisée des différents espaces. On est sur l'estuaire de la Loire, donc avec Saint-Nazaire qui est à l'embouchure, avec les terminaux portuaires que vous voyez ici un petit peu en amont du pont de Saint-Nazaire. Et vous avez aussi le début de la côte, ce qu'on appelle la côte d'Anne-Mour, avec Pornichet, avec la Bôle. Et puis derrière, Pouls-Marais-de-Brières qui est la deuxième zone humide de France. Donc on est sur un territoire qui est très composite, très contraint également en termes de développement économique, notamment en termes de foncier, et avec des espaces qui sont très contrastés et avec des enjeux de cohabitation de ces différentes fonctions. Et on est effectivement en plus très très proche de la Bôle, donc encore d'un autre territoire. On a 2h42 Paris, un TGV, ça c'était pour vous dire que ça a été assez rapide pour venir. Et on a une relation privilégiée avec Nantes, c'est important de le mentionner, tu as parlé de l'IRT, puisqu'on est un territoire industriel sur un littoral et qui s'appuie sur une métropole qui est à entre 35 et 50 minutes de distance. Ce qui veut donc dire que c'est assez inédit finalement d'avoir ces deux atouts-là et cette configuration-là sur le plan urbain et sur le plan aussi du potentiel de recherche puisqu'il y a évidemment on a l'Université de Nantes, on a la centrale de Nantes, on a l'IRT qui ne sont pas loin. Sur le plan politique, tout ça a conduit sous la présence d'ailleurs des acteurs économiques à avoir un rapprochement des élus qui est historique avec Joël Batteux et M. Hérault également, historiquement, et on a un schéma de cohérence territoriale commun par exemple qui permet d'essayer de planifier le développement du territoire à l'échelle que vous voyez ici, donc en tenant de métropole et la carrière. Voilà pour l'écosystème local pour nous situer un petit peu. Sur le contexte économique, je ne reviens pas à Patrick qui en a beaucoup parlé, juste en termes d'histoire, c'est intéressant d'avoir en tête qu'avant 1850, il n'y a quasiment rien à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire n'est qu'un bourg de pilote de Loire situé à la embouchure et c'est Napoléon III qui a développé le port d'abord et le creusement des bassins que vous voyez ici au bout dans les années 1850, 1860 compte tenu de l'envasement du port de Nantes. Donc on est né de cette histoire-là, on est né du port au tout départ. Très rapidement sont arrivés les premiers chantiers navals avec un écossais, M. Scott, qui ont donné les chantiers navals que vous voyez ici. Donc on est intrinsèquement liés à l'industrie et également intrinsèquement liés à Nantes par l'histoire. Le port aujourd'hui s'est développé, on est sur des trafics qui sont très variés puisqu'on est à la fois sur des coulis d'eau industrielle et on est aussi sur des trafics énergétiques essentiellement avec la raffinerie dont tu as parlé, avec également du trafic charbon, du méthane également, un peu de conteneurs, un peu de rouliers, donc on est multicartes finalement. C'est quand même le quatrième port français et le premier de la façade atlantique. La raffinerie, tu as mentionné un enjeu important, c'est la deuxième raffinerie de France. Son manier est pérennisé aujourd'hui, compte tenu d'un accord entre Total, l'État et les collectivités pour réinvestir sur le site en contrepartie du dévoiement de la voie ferrée qui traverse aujourd'hui la raffinerie en plein milieu. Donc c'est compliqué en termes de risque et c'est une condition pour Total pour réinvestir sur le site. Donc là, on a aussi, en termes de bonnes nouvelles, quelque chose qui est assuré pour les 25 ans à venir, 30 ans à venir à venir. Airbus, l'écosystème aéronautique, je n'y reviens pas. Le parc éolien, donc Saint-Nazaire est fier d'accueillir le premier parc éolien offshore français de haute lutte, pour ceux qui ont suivi un peu ces débalins. Donc à partir de 2022, on sera en production avec des éoliennes de 6 MW, 80 éoliennes, on sera à 12 km des côtes. 6 MW, c'est l'ancienne version des éoliennes offshore. Aujourd'hui, General Electric a développé ce que vous voyez ici, la 12 MW, la liade X qui est la plus puissante du marché, donc la plus grosse aussi, accessoirement, là vous avez encore un gros bébé, et qui est produite pour la nacelle à Montoir de Bretagne, les pales seront produites à Cherbourg. Aujourd'hui, il y a deux contrats qui ont été captés à l'export, dont celui pour le plus gros parc offshore qui va se déployer au large, en mer du Nord. Voilà, donc on est là aussi sur la compétition mondiale, bien évidemment. Les moteurs de MAN, cette photo-là, moi je la mets bien en termes de proportion pour vous dire la taille de ces bébés-là. IDEA, tu en as parlé, SIDES et les chantiers. Donc on est intrinsèquement sur un territoire de grands donneurs d'ordre, de leaders mondiaux et de gros établissements. C'est important à prendre en compte en termes de développement territorial parce que c'est dans cette cour-là qu'on joue. Il y a des choses qui nous passent largement au-dessus de la tête en tant que comité d'agglomération, bien évidemment, mais il faut composer avec ça et c'est un atout et également presque une contrainte parfois parce qu'il ne faut pas perdre de vue l'enjeu des sous-traitants et de ce qu'on fait également pour tout ce tissu industriel de plus petites entreprises. En termes d'emploi, on connaît une amélioration, vous voyez quelques chiffres, plus 14% de salariés dans le domaine privé entre 2008 et 2018, plus 12% dans l'industrie. Tu parlais des projets de recrutement dans l'industrie. Le taux de chômage est passé en 2014 de 9,4 à 7,6 au dernier pointage. On se rapproche de la moyenne départementale et régionale. C'est le graphique que vous voyez à l'écran. Donc, c'est évidemment des données qui sont très positives. Jusqu'où on ira ? C'est tout l'enjeu. Et dans quelle mesure, on arrivera aussi à remettre en emploi les gens qui sont aujourd'hui au chômage. Statistique, ça vous parle un peu sur la part de l'industrie dans l'économie locale, sur la sphère productive. On est un territoire productif, dans les enjeux autour de l'emploi et aussi tout ce qui concerne les services où là aussi, il y a des gros besoins. On est dans une situation exceptionnelle. Tu l'as rappelé, Patrick. Simplement, un petit clin d'œil puisque France Inter a fait une émission en 2016 Saint-Nazaire, ville de l'industrie heureuse. Je pense qu'on peut supprimer le point d'interrogation parce que oui, on est très fiers et très heureux. Ça va bien sur le territoire. Et tu l'as dit rapidement, c'est inédit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que l'aéro et la navale sont en haute cycle en même temps, c'est totalement inédit. Tu veux parler pour les chantiers. C'est tout à fait vrai. Plus le nouveau moteur des EMR et effectivement les autres acteurs industriels qui vont bien aujourd'hui qui ont engrangé les carrières communes. Donc, on a un capital, tu as raison, sur lequel il faut capitaliser. Et notre rôle en tant que comité d'agglomération, ça va être d'investir sur les infrastructures routières, portuaires, sur les questions de très haut débit également et d'agir sur la question de recrutement également. On a quand même un enjeu et j'en dis qu'un mot très vite, c'est malgré tout poursuivre la diversification économique du territoire. Quand on sait que ce sont des industries qui sont cycliques et il faut qu'on puisse anticiper la suite et essayer d'allumer d'autres moteurs. Donc là, on travaille sur des questions numériques. On est labellisé French Tech avec la Bôle depuis mars dernier. On essaie de développer la filière nautique. On a deux projets de port de plaisance. On souhaite également développer la production en matière de nautisme. On est assez actifs aussi sur les questions de nouvelles énergies. On a toute une démarche d'écologie industrielle et territoriale sur la zone industrielle au portuaire. On a des projets actifs aujourd'hui sur le photovoltaïque, sur la métallisation, sur l'hydrogène, notamment à l'échelle de l'étuaire avec Nantes. On a une pépite aussi autour des micro-algues. Donc la spiruline, c'est la micro-algues la plus connue, mais c'est ce qui est aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est le potentiel de demain autour des biocarburants, autour de la cosmétique également en termes d'application. On a à Saint-Nazaire l'un des 10 meilleurs laboratoires mondiaux en la matière puisqu'on a la chance d'avoir l'université de Nantes qui est présente sur notre territoire. C'est le dernier point avec 3200 étudiants à Saint-Nazaire et avec des formations qui vont du post-bac au doctorat et donc des deux unités mixtes de recherche l'université de Nantes, CNRS. Ça, c'est assez atypique pour une ville de notre taille. On n'a pas qu'un IUT même si, bien évidemment, c'est le gros débat des effectifs. En termes de diversification, on cherche aussi à allumer le moteur résidentiel et touristique. Vous voyez qu'on est sur un territoire attractif. On est dans l'ouest de la France, au bord de la mer. Donc, on gagne des habitants, ce qui n'a pas toujours été le cas, notamment à Saint-Nazaire. Il y a des ouvertures de classes, par exemple, et ça, ça développe l'économie, l'artisanat et les services aux particuliers. On voit des nouvelles personnes qui viennent s'installer sur le territoire, qui sont attirées par le dynamisme économique, donc des jeunes couples avec enfants. On a des cadres également qui s'installent sur Saint-Nazaire, notamment. On a une hausse des résidents secondaires, notamment du coup d'air prêté qui vient de s'installer aussi chez nous. Et un petit clin d'œil parce que ça vaut ce que ça vaut. On est d'accord, ces classements-là, mais le point a classé Saint-Nazaire comme la deuxième ville la plus attractive dans sa catégorie, donc moins de 250 000 habitants, juste derrière la Rochelle. Donc, quand même, changement d'image complet. On n'était jamais classé avant, donc c'est une petite fierté. Et du coup, on mise aussi sur l'événement du tourisme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais, comme je vous dis, on a un territoire qui a des atouts assez complémentaires en matière de tourisme, notamment le tourisme industriel puisque les chantiers se visitent, Airbus également, Le Port également. Et ça, c'est quelque chose qui est notre cœur de métier, mais on souhaite aussi développer le littoral et le tourisme de nature. Vous avez compris les enjeux, c'est assez simple finalement, c'est-à-dire, c'est soutenir les dynamiques industrielles actuelles, investir en la matière et accompagner les projets de nos industriels, malgré tout, poursuivre les efforts en termes de diversification, et puis un enjeu, je l'ai dit, réussir le changement d'image de Saint-Nazaire, à la fois le changement d'image de notre industrie, montrer qu'elle est dynamique, en croissance, qu'elle est innovante, et également identifier Saint-Nazaire comme une ville littorale attractive par elle-même finalement. C'est très synthétique. Donc, je voulais garder quelques minutes quand même pour parler de l'avancement de territoire d'industrie sur le territoire. Rappeler, en termes institutionnels, qu'on a une spécificité, c'est qu'on a, non seulement, on est labellisé territoire d'industrie, dont fait partie des 144 territoires en France, mais on a aussi un accompagnement du CGET dans le cadre d'une fabrique prospective qui nous a permis d'avoir à nos dispositions une équipe de consultants qui nous a permis d'animer quatre séminaires, le dernier aura lieu en novembre, avec un copilotage du coup par un élu et le président d'IDA Group, donc Bruno Huck de la Rose, un comprenant bien connu sur notre territoire, et mentionner aussi qu'on travaille à une échelle un peu plus large que la Carène puisqu'on intègre Estuaire et Sillon qui est le territoire sur lequel est située la centrale à charbon de Corde-Mais qui fait donc partie des quatre centrales qui vont fermer en France. On est juste en amont de la raffinerie de Donge, donc on n'est pas loin, c'est le même écosystème même si on n'est pas dans la même communauté de communes, avec des enjeux de réindustrialisation, de diversification et un projet de territoire en train d'être discuté avec les services de l'État. Sur la méthode territoire d'industrie, donc je vous le disais, quatre séminaires, un accompagnement particulier, un enjeu vis-à-vis des industriels, c'est de leur dire construisons ensemble de manière prospective notre feuille de route collective en matière de développement industriel, donc avec une vision prospective, mais avec un livrable qui doit être aussi opérationnel, avec un plan d'action, puisqu'on souhaite que cette démarche alimente la fabrique prospective et alimente le contrat de territoire d'industrie qu'on souhaite signer avec l'État. Je vous le mets en objectif janvier 2020. Donc, pas toujours évident de tenir les deux bouts au quotidien, mais ça a été très fécond, très riche. Qu'est-ce que ça a produit en synthèse, un peu impressionniste ? Ça a produit d'abord un noyau dur d'industriels qui sont prêts à s'engager, prêts à agir et motivés. C'était effectivement vraiment un bouillonnement. Il y a des gens qui sont venus, en premier séminaire, ils sont revenus au deuxième. Ce n'est pas évident de garder cette dynamique-là d'acteurs économiques sur un territoire et avec des propositions qui ont émergé et qui sont venus des acteurs économiques. On en a cité deux, il y en a d'autres, mais c'est venu du terrain. On a renouvelé la vision prospective et avec quelque chose qui est plutôt rassurant, c'est de se dire aujourd'hui, ça va bien, super, mais anticipant le coup d'après. Et ça, c'était plutôt rassurant pour nous côté collectivité et pour les élus aussi de se dire, nos acteurs économiques sont conscients qu'il faut travailler sur le coup d'après et anticiper les fins de cycle. Quelque chose d'intéressant qui est sorti aussi que je n'attendais pas forcément à titre personnel de manière aussi forte au départ, c'est le changement climatique. C'est-à-dire que les industriels du territoire sont tous confrontés à l'enjeu du changement climatique. C'est une menace mais c'est aussi une opportunité parce que c'est un moyen de se différencier évidemment et ça peut être aussi quelque chose qu'on peut développer autour des nouveaux modes propulsifs. On a parlé de GNL, d'hydrogène, on n'a pas trop parlé de Vélix, on a une start-up nantaise qui s'appelle Neoline qui est en train de développer un cargo à voile qui s'est fabriqué à Saint-Nazaire et qui partira de Saint-Nazaire vers les Etats-Unis. Donc voilà, un cargo avec des voiles dessus. Les chantiers ont leur propre projet en la matière également d'ailleurs. On a émergé des propositions, on a un nouveau chantier naval mutualisé, innovant et puis évidemment on a monté en puissance des EMR. Intégrateur produits complexes, je ne détaille pas, tu vois, on a amplement parlé. La volonté de renouveler les tissus industriels, là aussi c'est comment est-ce qu'on recrée des entreprises industrielles sur le territoire et là le projet que vous portez est quand même très intéressant parce que c'est un changement de posture des chantiers aussi. En tout cas une évolution par rapport aux périodes précédentes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accompagne nos sous-traitants pour être PRN, se développer dans le futur. Et puis évidemment il y a des choses qui sont ressorties qui ne vous étonneront pas sur un territoire et sur lequel nous on est attendu très directement, sur les questions de foncier, d'immobilier économique, de très haut débit, d'infrastructure. Je ne vais pas reparler de l'aéroport dans l'Atlantique puisqu'on ne peut plus parler de Notre-Dame-des-Landes mais ça reste un enjeu très très fort aujourd'hui sur le territoire. La desserte ferroviaire, la desserte routière, on a des choses à améliorer et des attentes vis-à-vis de l'État. Et puis évidemment l'enjeu de recrutement et l'attractivité des métiers de l'industrie pour les habitants sur le territoire. C'est une grande ambition du coup qui est l'état d'avancement que l'on en est aujourd'hui et ce qui pourrait être dans le contrat de territoire demain c'est s'affirmer comme un territoire industriel leader sur la production des nouvelles énergies et leur intégration dans les grands produits industriels. Il n'y en revient pas je viens d'en parler. Le territoire industriel qui crée les conditions de réussite pour la performance, l'innovation et l'émergence d'entreprises industrielles. Donc on trouve un certain nombre de projets que tu as mentionnés. Une troisième ambition autour de la question des infrastructures avec un projet de chantier naval complémentaire des chantiers de l'Atlantique. La question du très haut débit la simplification des démarches aussi dans les projets d'extension et d'implantation industrielle. Les enjeux d'extension de zones d'activité et notamment le positionnement du Grand Port Maritime cas particulier des Grands Portes. Le désenclavement des zones d'activité et puis aussi travailler évidemment sur le capital humain. Total a proposé de soutenir la création d'une école de production industrielle et on souhaite aussi travailler davantage sur les questions de mobilité interrégionale puisque voilà on a des besoins de recrutement on a des gens formés peut-être dans d'autres régions comment est-ce qu'on va les chercher donc ça c'est des questions à voir avec Pôle emploi. Il y a des choses que la Vendée a faites que nos voisins notamment. L'accueil des conjoints et puis pour terminer les questions de transition écologique évidemment qui sont un sujet d'actualité chez nous autour de l'écologie industrielle et de l'accessibilité ou des friches même si on en a peu aujourd'hui parce qu'on a une activité économique plutôt bonne en ce moment. J'ai été très court et très synthétique donc si vous avez des questions n'hésitez pas. Merci à vous. Bravo. Merci à tous les deux pour la densité et la qualité du contenu. Oui j'ai déjà un certain nombre de doigts qui sont levés donc faites-vous repérer Michel, Jacques Boivin, Jean-Pierre Robert. J'ai deux questions. Une sur l'attractivité du territoire. Vous avez brossé un portrait d'une cité idéale vers laquelle vous allez et on parle beaucoup d'industrie, de travail, etc. Mais les gens qui sont là aussi des familles, des conjoints, des enfants, etc. Et la question c'est comment c'est attractif pour les familles. Alors Nantes est une ville attractive mais c'est assez loin et je suis allé à Saint-Nazaire il y a quelques années ça a peut-être changé mais je trouvais que pour le rendre attractif il y avait encore du travail. Qu'est-ce que vous avez sur quel levier vous agissez ? Nantes a beaucoup joué la culture sur quel levier vous agissez et comment vous faites transformer l'attractivité de la ville pour les familles et pas seulement pour ceux qui travaillent ? Ça c'est la première question. La deuxième question c'est sur la compétition mondiale et les aventures actionnariales des chantiers de l'Atlantique. On en entend parler de temps en temps on n'en parle plus depuis un certain temps mais à un moment le propriétaire c'était le concurrent italien leader mondial et puis ça a changé. Est-ce que ça joue enfin je ne connais pas bien le dossier mais je sais ce qu'on en dit sur les médias ? Comment est-ce que ça joue ? Vous n'avez pas du tout parlé c'est comme si ça n'existait pas est-ce que quand même ça joue un petit rôle ? La situation en quelques mots on a été racheté il y a déjà 7-8 ans par un Coréen qui s'appelait STX d'abord un Norvégien je ne vais pas refaire toute l'histoire on était au capital d'un Norvégien ensuite on a été racheté par un Coréen avec une particularité c'est que l'État français et heureusement a toujours gardé au moins 33% donc un droit de regard un peu sur la stratégie il se trouve que le Coréen je vous l'ai fait très simple on va dire a déposé le bilan faillite complète donc tout ce qu'il avait racheté dans le monde était vendu on va dire loti par lotissement et donc on a été mis en vente et quasiment vente aux enchères à ouverture d'enveloppe l'État français a mis quelques vétos par rapport à des acheteurs asiatiques potentiels et il s'est trouvé qu'au final il est resté plus qu'une enveloppe à ouvrir qui était celle de notre concurrent mais ami italien Fincantieri donc il y a eu un protocole de vente qui était établi entre les chantiers et Fincantieri mais entre temps il y a eu l'antitrust européen qui est intervenu et qui est toujours en cours et il se trouve que là début octobre les Italiens ont mis un peu la pression sur l'Europe en disant écoutez nous il nous faut une position avant le 31 octobre donc cette instruction est en cours je n'ai pas d'autres informations à donner alors on me dit est-ce que ça va bien ou est-ce que ça va pas bien est-ce que la réponse c'est ça dépend des jours c'est potentiellement une menace puisqu'il y a concurrence mondiale il y a c'est évidemment à la fois une menace c'est aussi des opportunités alors là moi je suis mal placé pour en parler c'est pas moi qui traite ce dossier en tous les cas aujourd'hui on avait trouvé un protocole d'accord avec l'Italien qui avait été établi avec l'état français tout était avec une astuce avec un 50-50 mais l'état français prêterait 1% à l'italien pour qu'il puisse avoir la majorité de décision mais tous les ans du coup on mettra en cause 100% de prêt c'est assez innovant aussi donc on avait trouvé ce protocole l'antitrust est intervenu bon les relations entre la France et l'Italie je ne vais pas les commenter mais je vous laisse se le juge vous voyez bien que ça va ça vient ça va bien ça va moins bien je pense qu'il y a tout ça voilà le positionnement aujourd'hui de l'Italie vis-à-vis de la Chine dans le contexte européen pose des questions de menace mais c'est tout ce que je peux dire là-dessus aujourd'hui à suivre sur le côté attractivité alors effectivement Saint-Nazaire a beaucoup changé ça c'est vrai et les Nazériens le disent eux-mêmes donc c'est un enjeu que les industriels nous renvoient d'ailleurs dans les discussions qu'on a ensemble c'est-à-dire c'est quoi votre projet urbain c'est quoi les perspectives de développement donc depuis la volonté politique comment ? et d'animation voilà donc la volonté politique de David Samzin donc le maire de Saint-Nazaire et le président de la Carène c'est de maintenir un niveau de production du logement abordable élevé donc on a un plan local et l'habitat avec des objectifs assez ambitieux on travaille sur des questions de densification par exemple pour essayer de limiter l'impact foncier ça c'est un premier point c'est-à-dire avoir un logement qui est abordable en sachant que les prix augmentent actuellement à Saint-Nazaire c'est une gageure et c'est un vrai enjeu sur le plan de l'attractivité on a urbain on a un projet qui s'appelle l'ambition maritime qui vise à aménager des fonciers qui sont situés immédiatement sur l'île littorale puisqu'on a 12 km de côte et qui du coup sont très attractifs là aussi pour donner proposer du logement notamment pour des cadres donc là aussi les cadres sont adaptés aux familles donc ça c'est le premier point je vais lancer le film pendant que je parle comme ça je donnerai aussi la carte postale c'est de l'autopromo donc voilà les trucs à faire après c'est travailler sur l'offre de crèche l'offre de service de crèche des services aux familles et de les rendre plus faciles donc là c'est l'offre de service de la collectivité elle-même c'est travailler sur le cadre de vie également vous parliez des sorties de l'animation c'est vrai que Saint-Nazaire n'a pas l'image d'une ville étudiante et d'une ville de sortie donc il y a un ancien parking par exemple sur le front de mer qui a été complètement transformé qui est la place du commando sur lequel on a des bars et des restaurants directement sur le front de mer que vous venez de voir à l'écran ça ça change complètement l'image de la ville et la perception qu'on peut en avoir on a un projet d'hôtel 4 étoiles par exemple sur lequel on travaille à l'entrée du port avec une vue magnifique donc on a un certain nombre de projets de ce type là qui visent à changer la perception qu'on peut avoir de la ville et puis après ça va être travailler sur l'événementiel on a accueilli en 2017 quelque chose d'assez exceptionnel qui était The Bridge dont vous avez peut-être entendu parler qui était le retour du Queen Mary 2 à Saint-Nazaire et qui a permis de mettre en avant le savoir-faire du chantier mais aussi d'Airbus puisqu'on a eu un survol du Queen Mary 2 à son départ par un Airbus A350 et on a eu des dizaines de milliers de personnes qui sont venues à Saint-Nazaire voilà donc c'est un ensemble de choses ça va prendre du temps on est conscients de ça de changer l'image de Saint-Nazaire et je pense que ça va enclencher et après c'est voilà c'est du travail au long vous savez où les gens habitent ? vous savez où les gens habitent ? plutôt à Saint-Nazaire plutôt plus loin si vous parlez des cadres ou... vous voyez les cadres ah bah le... alors oui on voit les ouvriers habitent à Saint-Nazaire et aussi beaucoup dans les communes de Donge de Montoir qui gagnent beaucoup d'habitants parce que le foncier est moins cher les cadres sont aussi beaucoup attirés par Labo le Guérande et on joue là-dessus il n'y a pas de gardée tranchée avec nos voisins même Pornic Pornic aussi on a les gens qui habitent là-bas et c'est l'ensemble du grand territoire qui va faire l'attractivité aussi alors un élément de réponse moi qui suis bourguignon qui suis arrivé là-bas l'élément fédérateur de l'attractivité c'est la mer il faut être très clair moi je vois dans mes collaborateurs et en particulier on va dire sur les gens qui sortent de grandes écoles c'est tous des voileux donc on a un phénomène et c'est des gens qui viennent aller jusqu'à caricature ils ne demandent même pas le salaire ce qu'ils veulent c'est venir faire de la voile en Atlantique et Saint-Nazaire est pas mal placé pour faire ça alors il y a les voileux mais dans les voileux il y a les kiteurs il y a plein de domaines aujourd'hui il y en a de plus en plus surfeurs et compagnie il y a en fait quand on se retrouve alors moi j'en fais pas partie mais que ce soit entre Airbus Saint-Nazaire et que se retrouvent dans des réunions industrielles vous avez beaucoup de gens qui sont dans ce monde là ça attire énormément et maintenant on a transformé complètement le front de mer à Saint-Nazaire Saint-Nazaire a repris la main sur le front de mer c'est un des plus beaux front de mer de France aujourd'hui avec énormément d'activités pour les jeunes le front de mer le littoral le littoral ça a été aménagé il y a un quai de Spark il y a tout un aspect piétonnier il y a énormément d'activités qui sont montées l'été maintenant on fait de la voile de la planche à voile directement sur la plage de Saint-Nazaire pendant l'été je vous garantis qu'il y a des soirées où il y a plusieurs milliers de personnes en bord de mer à Saint-Nazaire ça c'est ça ça date de deux ans quoi deux trois ans et je vous invite à venir faire un tour à Saint-Nazaire les gens qui viennent sont surpris et souvent restent les week-ends oui vous avez insisté sur la nécessité que vous avez de créer des entités souvent mixtes pour la recherche pour la coordination etc. comment vous recrutez former et accompagner les responsables de ces entités parce que ces entités il faut qu'elles marchent bien sinon c'est pas la peine sinon vous perdez votre temps et votre horreur alors donc il faut à la tête quelqu'un de qualité oui mais alors je là pour le coup je partage complètement je peux vous dire moi ce qui m'a surpris en arrivant au chantier de Saint-Nazaire c'est c'est le niveau de compétence en management de projet je pense que moi là je me pose en observateur et avec toute humilité c'est à mon avis un niveau d'excellence mondial c'est une référence mondiale dans le management de projet c'est absolument incroyable donc c'est clair qu'il faut être formé à ce management de projet parce que c'est vraiment il faut s'acculturer tout ça pour nous la meilleure la meilleure façon c'est c'est d'avoir participé d'une manière ou d'une autre à un projet il faut chez nous il faut obligatoirement quasiment passer sur un navire la construction d'un navire que vous soyez fournisseur sous-traitant ou interne il faut avoir vécu un navire pour comprendre à peu près comment ça marche après après c'est un début du village aussi dans ce village il faut qu'on est dans cette cité il faut absolument qu'on ait une maison de la formation qui intègre bien les outils dont on a besoin à la fois chez Airbus avec le verbatim d'Airbus à la fois au chantier avec le verbatim des chantiers à la fois FAMAT avec le verbatim FAMAT voilà il y a beaucoup de choses qui tournent aujourd'hui autour du lean manufacturing qui est la chasse au gaspillage dans la production qui est fondamentale on développe énormément cet outil chez nous il faut pouvoir former les gens et là il faut aussi intégrer dans notre vision dans ce village ce niveau de compétence et ce niveau d'école de formation j'ai fréquenté Saint-Nazaire depuis plus de 50 ans donc je vois à peu près l'histoire et c'est assez extraordinaire de vous entendre parler des jours heureux des jours heureux parce que il y en a eu des mauvais quoi il y a eu des mauvais je me rappelle je me rappelle les trans passés au cabinet quand j'en discutais à chaque fois la subvention nécessaire pour faire passer un contrat du chantier dans les années 90 enfin les années 80 les début des années 90 c'était douloureux mais je ne sais pas au contraire parlons des jours heureux et en particulier une question sur le produit finalement le chantier s'est concentré sur les grands paquebots peut-être est-ce par mes connaissances mais la circulation de ces grands paquebots s'est de plus en plus questionnée est-ce que ce produit est vraiment le produit qui va tenir des dizaines d'années vous avez dit qu'il y a un grand marché sur ces paquebots qui en manque mais qui est très concurrentiel mais est-ce que vraiment c'est un produit sur lequel il faut continuer à se concentrer comme un produit qui n'est pas sans risque en tant que tel au-delà de la concurrence en tant que tel ça c'est ma première question la deuxième question quand j'avais réétudié pour un rapport que j'avais d'ailleurs commandé par Jean-Marc Ayrault c'est un rapport j'avais beaucoup étudié les conditions de la coopération au sein de ce territoire enfin ce qui m'avait frappé c'était extraordinaire c'est que la capacité de coopération entre toutes les institutions autour de l'emploi autour de la gestion de la marché du travail en gros et en particulier une qualité une qualité des institutions qui portaient ces événements et en particulier ça m'est permis pendant les vaches maigres si je puis dire d'avoir des institutions de gestion du chômage partiel ou de ou de ou de la gestion des sous-traitants qui étaient très originales est-ce que vous avez gardé cette faculté de coopération parce qu'elle me paraissait un acquis considérable du territoire et peut-être un acquis qui l'aide à porter son regard vers l'avenir et en particulier il y avait malgré des hauts et des bas une qualité de la dialogue sociale une implication des organisations syndicales assez forte dans ce dispositif de coopération voilà voilà si vous voulez mes éléments de question je vais commencer par la question du produit qui est une question récurrente qui est vraiment une question fondée avec beaucoup d'interrogations j'ai pas la réponse toute faite la première question pourquoi on fait des très grands paquebots la première raison pardonnez-moi mais c'est parce que les clients en veulent ça voilà ça s'entend et qu'on est quasiment les seuls à pouvoir le faire au monde parce qu'il y a un problème d'infrastructure quand vous voulez faire des paquebots le plus grand du monde il fait 370 mètres il faut que vous ayez un bassin de 400 mètres et d'environ 70 mètres de large il y en a deux en Europe il y en a un à Tourcou et il y en a en Finlande d'où Meilleur Verst à racheter le chantier finlandais pour avoir cette structure et il y en a un à Saint-Nazaire d'où Finkentieri qui est très intéressant très intéressé pour l'avoir si vous n'avez pas ça vous ne pouvez pas faire de grands paquebots en gros vous limitez à 300 mètres des navires de 300 mètres alors pourquoi des très grands paquebots alors la première raison c'est une raison écologique parce que vous avez un phénomène de massification donc vous pouvez baisser quand vous mettez 10 000 personnes et que vous transportez 10 000 personnes quasiment pour la même consommation de fuel que 7 000 il est évident que vous faites de l'écologie et que le billet de transport coûte moins cher donc ce phénomène de massification et c'est une demande qui était forte à un certain moment et qui l'est encore on voit par contre que ça pose des problèmes dans certaines villes on peut en parler directement on a vu Venise on voit bien ce qui se passe à Venise alors moi je pose toujours les choses prenons vraiment la vraie analyse j'ai pas de problème mais le problème est s'il faut remplacer un paquebot par 3500 camping-cars parce que le problème est là c'est l'usage c'est qu'aujourd'hui il y a des gens qui veulent aller dans Venise donc soit on dit ces gens-là n'y vont plus soit ils iront par une autre solution donc est-ce que le paquebot est la plus mauvaise des solutions à Venise peut-être à Marseille peut-être pas vous voyez là c'est encore c'est des questions d'usage ce qui se passe aujourd'hui de manière très directe c'est que je suis désolé mais les gens qui achètent des voyages aujourd'hui c'est-à-dire les clients des armateurs qui nous achètent des bateaux ne regardent pas la consommation du navire ils vont sur internet et ils achètent le voyage le moins cher avec le spectacle embarqué le plus rentable avec des propositions d'escale les plus intéressantes ils vont comparer par rapport à leur budget mais à savoir jusqu'à présent si le navire est écologique ou pas je peux vous dire ils s'en fichent royalement donc quand vos clients se comportent comme ça vous répondez à votre marché et donc les armateurs aujourd'hui n'étaient pas prêts à payer des suppléments sur des systèmes propulsifs économiques que nous on est capable de proposer et au contraire on voudrait les proposer parce que c'est quand même un bon moyen de se différencier par rapport à de nouveaux entrants sur le marché c'est des domaines qu'on connaît on a fabriqué des métalliers on peut faire des navires à gaz on maîtrise la voile on est en train de proposer des paquebots à voile mais aujourd'hui il faut qu'il y ait des clients qui soient prêts à les consommer à les acheter voilà un autre élément de réponse alors ce qu'il faut aussi avoir en tête c'est qu'il y a une évolution de la croisière aujourd'hui qui est en train d'arriver avec des armateurs qui sont en train d'acheter des îles des îles désertes dans le Pacifique des petites îles dans lesquelles ils vont amener les paquebots au bord de ces îles donc ils ne vont pas polluer l'île ils ne vont pas de faire d'infrastructures hôtelières piscines et autres sur l'île ils vont juste débarquer les gens pour qu'ils aient la plage qu'ils fassent de la plongée du kayser de la voile tout ce que vous voulez et soit on embarque tout le monde ils ont un super hôtel et on amène un navire en face qui fait un super feu d'artifice et ça à mon avis ça va se vendre énormément et là vous avez intérêt de massifier plus votre hôtel est grand plus vous allez baisser les choses et ainsi de suite donc vous voyez j'ai pas la réponse mais je dis simplement attention parce que l'étude de marché quand on la pose c'est pas si évident donc ça d'y répondre après sur la je peux parler de la coopération avec les sous-traitants déjà alors j'étais en charge du développement des fournisseurs quand je suis arrivé à Saint-Nazaire il y a 20 ans donc je connais bien le sujet j'ai piloté trois programmes qui sont appelés cap compétence cap performance cap excellence des programmes importants qui ont été soutenus par état et région dans les moments les plus difficiles d'ailleurs il faut le dire et puis il faut dire grand merci quand même à vous tous de nous avoir aidé dans les moments difficiles et on voit qu'on a bien fait de le faire je pense vu la situation actuelle je confirme qu'on a appris à travailler ensemble et que ça n'a pas été simple je pense que ça c'est vraiment propre moi c'est ce qui m'a surpris aussi à Saint-Nazaire c'est qu'on est capable vraiment de se remettre tous ensemble dans une salle à regarder la réalité en face quel que soit son point de vue et négocier le meilleur pour tous et donc on s'est mis en marge de progrès dans les moments les plus difficiles et je pense que ça c'est un des leviers majeurs qui nous permet d'atteindre ce qu'on est en train de faire aujourd'hui pour compléter les réponses de Patrick peut-être sur le volet de la croisière Saint-Nazaire accueille aussi des pas de baux de croisière c'est-à-dire que donc on a fait on n'est pas beaucoup par rapport à Marseille bien évidemment et à un moment on a fait une étude de marché pour voir les potentiels et c'est vrai que ce que confirmait le cabinet international qu'on avait retenu c'était justement les perspectives de développement la demande mondiale et aussi les reports potentiellement vers les marchés d'ailleurs atlantiques et nord-européens donc ça c'est vrai que la demande elle est là après c'est ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que ce qui est intéressant c'est que ça peut être une opportunité pour développer l'innovation de vos bonnes propulsifs on a tu parlais vos projets vous parlais sur les voiles rigides on a une start-up qui vient de s'installer à Nantes dans le site de production pourrait être à Saint-Nazaire qui s'appelle R6 qui est une spin-off en fait d'Airbus au départ pour mettre une aide de kite en avant de cargo justement pour diminuer la consommation de choules donc ça c'est encore une autre technologie donc il y a une effervescence je pense à Nantes il y a même un cluster une association qui s'est créée là-dessus sur Nantes et qui est bien suivie par les acteurs locaux et avec des déclinaisons directes sur Saint-Nazaire puisque la mer est là les bateaux sont là et l'industrie est en grande partie là même s'il y en a aussi à Nantes donc voilà après côté élu pouvoir public aujourd'hui il y a évidemment un soutien il y a une attente aussi à ce que ça puisse se moderniser et puis la réglementation nationale mondiale qui va jouer c'est ça qui va être le juge de paix sur la coopération oui effectivement je vous confirme ça se poursuit sur ces dynamiques notamment en matière d'emploi puisqu'effectivement dans la période de vache maigre il y a eu la fédération des acteurs pour passer le trou d'air aujourd'hui on a une démarche qui s'appelle compétence 2020 donc qui s'arrête en 2020 donc on va poursuivre après j'imagine d'une manière ou d'une autre et qui se concentre sur trois filières l'aéro, la navale et les énergies marines renouvelables qui a du coup permis de mettre sur la table les perspectives de recrutement des grands industriels donc sur ces trois grandes filières là ce qui est déjà pas mal et ce qui était compliqué à sortir au départ mais les chantiers Airbus ont joué le jeu et ce qui a permis à la région et aux instances qui entourent la région pour notamment avec la participation des organisations syndicales de mettre en place des programmes de formation courtes ou à moyen terme pour fournir voilà donc on ne l'en est pas totalement malheureusement puisqu'on a toujours des gens qui viennent de l'extérieur pour travailler sur les chantiers et tant mieux parce que c'est ça qui permet de faire trouver les chantiers aujourd'hui l'idée c'est de réduire ce différentiel là bien entendu donc oui la coopération se poursuit et on n'a pas cité un acteur intéressant qui s'appelle Neopolia qui est un cluster d'entreprises de PME qui était basé qui est toujours basé à Saint-Nazaire mais qui a aujourd'hui une envergure régionale qui travaille sur quatre clusters en mode coopératif pour pouvoir aller chercher des marchés en commun sur l'aéronautique la navale le rail le nucléaire également et les EMR voilà oui je voulais intervenir sur deux points le premier c'est vrai que vous ne l'avez pas évoqué mais peut-être que c'est volontaire je ne sais pas est en train de se mettre en place des nouvelles instances de dialogue social territorial sur les territoires et c'est suite à la réforme de la formation professionnelle et de l'emploi et notamment donc c'est au travers c'est de l'inter-industrie au travers les locaux 2i où il y a une association régionale inter-industrie alors ça c'est dans chaque région mais notamment dans les pays de la Loire qui est en train de se mettre en place et dont à laquelle participent certains de vos partenaires ou acteurs industriels évidemment là c'est des lieux d'instance c'est paritaire avec les organisations syndicales de salariés et patronat mais la question que je me pose et je pense qu'on a tout intérêt à un moment donné à croiser nos regards sur ce qui joue sur l'emploi puisque de toute façon il y aura des notions de financement qui seront décidées au niveau interbranche et notamment ça répond et c'est vrai que par exemple je prends le chantier de l'Atlantique qui crée son école d'autres qui créent aussi leur propre école il y a des questions de financement et ça ça passera via ce cet nouvel espace de dialogue j'imagine et enfin nous on est très ouvert là-dessus qu'il y a un dialogue qui se passe à un moment donné entre ce niveau d'instance régionale inter-industrie où là il n'y a pas que la métallurgie il y a la métallurgie chimie textile enfin voilà donc du coup on parlait de total mais ça renvoie aussi à ça donc quel espace possible et quel lien possible entre ces nouvelles instances de dialogue social-territorial où là il y a des acteurs majeurs sur on parle de l'industrie 4.0 la place de l'humain et notamment le rôle des acteurs notamment des organisations syndicales voilà comment ça peut interagir dans ces espaces-là de territoire et le deuxième point nous ce qu'on observe plus particulièrement à la CFDT mais on a déjà expérimenté notamment dans les pays de la Loire au travers c'est quoi la perception de l'industrie 4.0 des travailleurs dans les industries on avait fait avec une dizaine d'entreprises dont deux issus du bassin nazérien ça a duré pendant un an on a accompagné des sections syndicales d'entreprises et en fait ils se sont tous aperçus que finalement ils étaient impactés par l'industrie 4.0 mais ils n'étaient jamais finalement intégrés dans les projets et je pense qu'on est tous d'accord que ce soit DRH patron ou syndicaliste on se dit mais à un moment donné comment est-ce qu'on intègre les travailleurs dans ces dimensions-là alors vous avez parlé de ligne manufacturing nous on expérimente autour de la question comment on agit sur le travail comment on agit sur le travail et sur des espaces de dialogue entre travailleurs voilà c'est-à-dire qu'à un moment donné comment on sort des schémas classiques où on a d'un côté les organisations syndicales qui se rencontrent avec les représentants de la direction et puis à un autre niveau les salariés enfin nous ce qu'on veut à la CFDT c'est à un moment donné qu'on sort de ces schémas classiques et comment on fait parler les travailleurs qui sont la valeur ajoutée mais on est tous travailleurs quelque part c'est pas dénaturer la fonction du chef d'entreprise et loin de là et c'est comment enfin nous on croit il y a une ligne en effet vous parlez du ligne mais on croit des nouveaux lieux d'espaces de parole et comment on fait monter et ça fait partie de l'attractivité des métiers aussi notamment des salariés qui se rendent bien dans leur entreprise quelque part ça crée de la performance voilà donc il y a ce deuxième niveau c'est qu'est-ce qu'à un moment donné on peut voir apparaître entre guillemets les travailleurs dans vos projets voilà ça c'est le deuxième niveau je vais répondre déjà la deuxième question c'est c'est vraiment pour le coup vraiment le projet porté par Airbus aujourd'hui qui est en train de modifier le paradigme de l'entreprise et il développe la notion d'agile center justement pour que tout salarié de l'entreprise puisse aller porter une idée alors ça suffit pas parce que d'abord tout le monde ne va pas culturellement dans des choses comme ça donc il faut de l'accompagnement et puis après des fois c'est pas un salarié mais c'est un groupe de salariés parce que la collaboration est importante il y a des gens qui veulent pas être individualistes ainsi de suite il y a tout un travail autour de ça mais c'est vraiment un axe l'axe majeur d'une des deux dynamiques que j'ai présenté tout à l'heure dans le projet NICO c'est ce qu'on appelle l'intrapreneuriat mais il faut qu'on le renforce et on est en train d'y réfléchir sur les gens qui ont peur de ces systèmes là de se rendre visible ainsi de suite et ça existe le Lean le Lean Manufacturing est une autre opportunité qui alors nous on l'utilise beaucoup plus au chantier pourquoi ? parce qu'on a notre problématique de nos salariés mais en plus on est 9000 donc on pousse beaucoup aujourd'hui par le biais du Lean à faire remonter les idées les propositions qui sont faites alors ça ne règle pas tous les problèmes encore une fois mais ça fait déjà un canal de remonter on voit beaucoup de choses qui remontent je pense que c'est des questions où on a besoin encore d'innover sur l'entreprise qui se partage avec l'ensemble de ses salariés on a encore un bon bout de chemin à faire on n'a pas encore là aujourd'hui toutes les solutions pour être très clair moi je pense que bien sûr qu'on est ouvert et si on développe un site ou même une cité industrielle pour moi il va de soi que le monde social doit être représenté que les élus syndicaux doivent être représentés doivent pouvoir intervenir au titre des salariés dans un village quel qu'il soit dans une cité du futur pour moi c'est fondamental sur le premier point c'est vrai qu'il n'y a pas d'instance de dialogue social territorial ça se fait à ce niveau des régions c'est le niveau légitime aujourd'hui donc on va avoir des échanges par exemple via le CARIFORF sur ces enjeux là mais nous côté comité d'agglomération on est à notre petite échelle on n'est pas légitime pour organiser ce dialogue là néanmoins on a mis en place sur ce moment là une conférence permanente pour l'emploi avec l'ensemble des acteurs de l'emploi et également donc institutionnels mais également les entreprises du bassin pour essayer de travailler sur ces questions à notre petit niveau donc ça a permis de faire des actions en matière de marque employeur avec un label qui s'appelle l'entreprise accueillante ça a permis de mettre en place un certain nombre de trajectoires de l'orientation et des métiers dans lesquels on donne à voir aussi les métiers manuels et les métiers industriels notamment donc on n'est pas dans le cadre du dialogue direct en tant que tel mais voilà on est dans notre rôle d'animation finalement du territoire après jusqu'à présent en tout cas on a toujours l'état et la région toujours considéré que c'était leur responsabilité de piloter les choses et les intercommunalités et les territoires étaient un peu au niveau de ça et chez le côté CFDT effectivement il y avait des propositions des appels du pied justement pour qu'il y ait davantage de liens avec ce qui se passe au niveau terrain et puis après sur ces questions là il y a Airbus Saint-Nazaire avec son directeur donc Gérald Lignon a aussi mis en place il y a un ou deux ans une démarche d'entreprise libérée sur des chaînes de la 380 en créant des sortes de mini-usines internes qui ont du coup impliqué les salariés de manière forte donc avec des plus et des moins je crois dans le retour d'expérience mais il y a eu des choses intéressantes après voilà notre rôle c'est aussi de valoriser et de montrer les entreprises qui ont des démarches un peu intéressantes sur ce lien entre l'industrie et entre l'innovation pardon et les travaux une petite incise une des prochaines notes communes à la fabrique de l'industrie et à la chaire future de l'innovation et du travail qui paraîtra en janvier sera justement un retour d'expérience d'une dizaine alors Airbus Saint-Nazaire n'est pas dedans mais d'une dizaine de structures comme Airbus Saint-Nazaire qui ont travaillé à des dispositifs pour renforcer l'autonomie et la participation des salariés j'en profite pour dire à la douzaine de personnes qui sont hors de cette salle qu'elles n'hésitent pas à utiliser le chat et Philippe répercutera leurs questions éventuelles donc l'ici renoue et j'en profite aussi pour signaler à ceux qui nous ont pris en route que la Caisse des dépôts à la fois la Banque des Territoires et l'Institut de la Recherche de l'Institut sont co-organisateurs avec la Fabrique et l'École de Paris et le CGET de ce séminaire Merci pour le rappel je suis désolée je vais faire un retour en arrière c'est une question qui m'est venue lorsque vous parliez du lien entre la ville entre le territoire l'attractivité du territoire et l'attractivité d'industrie il y a un programme Action Cœur de Ville donc en fait je me demandais s'il y avait des liens qui étaient faits au sein de la carène ou peut-être ailleurs entre le programme Action Cœur de Ville et le programme Territoire d'Industrie Alors oui parce que Saint-Nazaire tout n'est pas rose malgré tout effectivement on est labellisé Action Cœur de Ville parce qu'on a un centre-ville qui comme beaucoup de villes moyennes souffrent de la concurrence à une périphérie commerciale qui est très puissante comme souvent et on a un cœur de ville qui en plus comme ça n'a pas été dit dans les échanges mais Saint-Nazaire a quand même été détruite à 80% pendant la Seconde Guerre mondiale donc on est une ville reconstruite donc on n'a pas ce côté cachet ancien voire Colmar pour prendre un exemple alsacien donc nous sommes Action Cœur de Ville j'ai dit très rapidement tout à l'heure on a un projet de campus numérique par exemple dans le cœur de ville autour de la relocalisation dans l'hypercentre d'une école d'ingénieurs privée qui s'appelle le Cési qui est déjà présente à Saint-Nazaire qu'on va relocaliser dans l'hypercentre avec l'idée créée autour d'un écosystème du numérique et de l'innovation donc ça c'est un projet qui est dans le programme Action Cœur de Ville qui fait écho à des thématiques autour de l'industrie après physiquement je veux dire spatialement il n'y a pas forcément de lien direct entre les deux en tout cas entre les deux programmes Territorial Industrie et Action Cœur de Ville c'est deux champs différents finalement parce qu'on travaille sur des choses qui sont quand même assez disjointes maintenant il y a quand même des idées sur comment est-ce que les gens qui travaillent dans nos zones d'activité économique et notamment sur le port viennent faire leurs courses dans le centre-ville par exemple Oui je suis un peu surpris de ne pas avoir entendu une expression qui est la contrainte écologique on est sur à la fois sur des modèles économiques qui me paraissent assez peu résilients tant en ce qui concerne le tourisme le tourisme maritime qui à mes yeux interroge quand même sur un certain nombre de ces dimensions il n'y a pas que Venise qui est concerné par ce type de situation donc je pense que le tourisme de masse dont vous nous avez dit qu'il allait continuer à se développer je pense qu'il peut trouver un certain nombre de limites objectives mais je n'en parlerai pas parce que ce n'est pas mon secteur de prédilection mon secteur de prédilection c'est plutôt le territoire et j'ai co-réalisé avec deux autres inspections un rapport qui est paru au milieu de l'année sur le recul du trait de côte et les conséquences qu'il faut en tirer donc recul du trait de côte si le phénomène d'érosion continue sur un certain nombre de côtes notamment sur les côtes sableuses les autres sont sujettes à d'autres problématiques recul du trait de côte qui converge avec le phénomène d'élévation du niveau de la mer donc qui engendre de la submersion les conclusions pour vous faire bref de ce rapport c'est on recule on arrête le processus délirant à l'oeuvre depuis 50 ans et on recule donc quand j'entends monsieur Dutoit nous dire aujourd'hui on privilégie l'habitat en bord littoral je frémis un peu voilà donc je rappelle qu'au nord au nord du département à Loire-Atlantique il y a des maisons qui vont bientôt tomber dans l'eau je rappelle qu'à Cherbourg pour prendre un cas qu'on a visité ils ont dû revoir leur PLU récemment en interdisant enfin ou en exigeant un système d'élévation des maisons en rajoutant un étage et en faisant en sorte que le rez-de-chaussée ne comporte aucun élément qui est susceptible d'être inondé donc aucun élément à risque ils ont d'énormes problèmes avec leur hôpital donc ma question c'est à Saint-Nazaire qu'en est-il à la fois du point de vue industriel du point de vue des chantiers et du point de vue territorial et la question vaut bien évidemment pour l'agglomération puisque la Bôle connaît aussi quelques interrogations sur ce sujet pour le chantier j'en ai pas parlé tout à l'heure mais c'était pas dans l'objectif de la présentation en fait on est passé en chiffre d'affaires d'un milliard d'euros à deux milliards d'euros en cinq ans et on n'a pas consommé un mètre carré supplémentaire sur le trait de côte ça veut dire qu'on a fait tout on a imaginé toutes nos innovations pour augmenter la capacité du chantier sans consommer un mètre carré de terre en bord de mer et je pense que ça c'est la meilleure contribution la plus forte qu'on pouvait réaliser par rapport à cette problématique là alors dire qu'il n'y a pas de menace alors là ce serait pour le coup mentir parce que il y a toujours des menaces d'inondation inévitablement après que Cynthia et d'autres pourquoi ça n'arriverait pas par chez nous ça ne veut pas dire pour autant que le chantier serait détruit il est prévu pour absorber il sera certainement inondé mais l'eau partira après moi je ne peux pas répondre précisément aux questions techniques mais déjà il faut bien comprendre c'est comme si on demandait à cette institution de doubler son nombre d'étudiants sans prendre un mètre carré c'est comme si vous demandais à un restaurateur de doubler son nombre de clients sans agrandir donc c'est un effort considérable en termes d'organisation du chantier en termes d'innovation dans l'activité du travail que de ne pas consommer et Airbus est dans la même démarche ils ont doublé le nombre d'avions fabriqués ils n'ont pas doublé l'usine il y a des enjeux colossaux on n'en parle pas souvent mais de développement durable être en capacité d'augmenter son chiffre d'affaires d'augmenter le nombre d'heures produites sans consommer de territoire d'air d'atmosphère et ainsi de suite c'est un gros enjeu je te laisse répondre sur l'autre oui bien sûr alors il ne s'agit pas évidemment de bétonner la côte on a justement la chance sur le territoire de Saint-Nazaire de la ville de Saint-Nazaire à l'Empurance de ne pas avoir fait les erreurs du passé et notamment ce qui a été fait sur la baie de la Vaule en tout cas c'est à mon avis personnel cette urbanisation cette construction d'immeubles juste derrière la plage c'est quelque chose qu'on ne ferait plus aujourd'hui je pense et ce n'est pas ce qu'on va faire à Saint-Nazaire bien évidemment donc ce qui a été fait pour répondre précisément sur la démarche Ambition Maritime c'est qu'on a identifié des fonciers qui sont occupés aujourd'hui qui sont des friches militaires qui pourraient muter à court ou moyen terme ça va de l'école de voile qui est à toute petite échelle à un site universitaire qui est l'ancien siège de Technib d'ailleurs qui du coup là est sur une superficie de plusieurs hectares on est en parallèle en train d'adopter notre PLU intercommunale qui prend en compte évidemment les enjeux de recul de tricot de changement climatique et de consommation foncier donc ces enjeux là sont pris en compte identifiés y compris dans les projets d'aménagement potentiel et dans la constructivité de ces secteurs donc rassurez-vous on ne va pas construire en immédiat littoral et en plus on s'est fait accompagner par des architectes qui ont par exemple sur le site dont je vous parlais qui est le site de Gavi qui est aujourd'hui occupé par l'université de Nantes et le Cési on a un bâtiment qui est des années 70 qui est très bien intégré dans le paysage la préconisation qui est faite aux promoteurs qu'on va aller chercher après c'est de garder ce bâtiment de ne pas le démolir parce que de toute façon on sait bien qu'on ne pourra pas le reconstruire et qu'il est très très bien intégré dans le paysage quasiment directement sur le sentier côtier donc autant effectivement le garder le réutiliser et être innovant dans la manière de le faire donc c'est ça qu'on essaie de pousser on a des friches militaires qui ne sont aujourd'hui pas du tout utilisées qui sont des vraies friches donc certaines sont juste derrière le front de mer donc on va pouvoir les réutiliser et fondamentalement l'ambition c'est de révéler ce côté littoral et de permettre au plus grand monde d'y accéder sur le recul du trait de côte la carène donc l'agglomération de Saint-Nazaire est gestionnaire du sentier côtier qui est le GR34 qui part de Saint-Nazaire qui termine au Mont-Saint-Michel et du coup on gère aujourd'hui le recul du trait de côte donc on a un plan de gestion donc on est parfaitement au fait évidemment de ces enjeux là et on y est confronté alors notre côte n'est pas trop sableuse ça commence un petit peu après et puis surtout au sud de l'Ouard mais on a quand même des confortements de falaises à faire etc donc voilà pour vous rassurer on n'est pas dans une logique de bétonnage et on a une conscience aussi du risque puisque tu parlais d'inondation on a un zonage PPRL donc plan de prévention des risques à 8 euros qui nous impacte assez fortement juste derrière le port justement en termes de construction et là aussi il va falloir qu'on soit innovant et on est en dialogue avec le service de l'Etat pour pouvoir poursuivre un aménagement quitte à prévoir que les parkings soient au rez-de-chaussée et construire au dessus le paragraphe je ne sais pas si j'essaie de répondre un petit peu à vos questions mais en tout cas sur ces enjeux de l'urbanisme et de la consommation foncière on est bien dans une logique de responsabilité et les objectifs du SCOT de toute façon nous l'imposent c'est-à-dire qu'on a aussi délibéré pour réduire la consommation foncière avec des questions de densité d'habitat qui se posent derrière qui ne sont pas évidentes à gérer avec les habitants parfois mais sur lesquels il y a une sous-position à suivre Patrick Pellata Oui j'ai une question sur la réservation du chômage en fait c'est-ce que 7,5% de chômeurs sur un territoire où il y a 35 000 enfants industriels 2000 personnes en 2000 postes en attente c'est beaucoup et donc qu'est-ce que vous faites là-dessus est-ce que vous avez enfin qu'est-ce que vous faites de spécial là-dessus moi j'ai juste un exemple c'est j'ai vu ce qu'a fait Safran à Comercy en Lorraine là où en fait ils ont détaillé les postes de travail nécessaires et travaillé sur 6 mois un an avec Pôle emploi et l'éducation nationale pour construire des cursus permettant de remplir avec un un succès impressionnant en fait y compris avec des gens de 50 ans pour avoir une pyramide des jarres c'était une usine nouvelle pour avoir une pyramide des âges pas mal donc est-ce que est-ce que vous avez des choses particulières là-dessus parce que ça fait quoi 4-5 000 chômeurs versus 2 000 postes à pourvoir et 35 000 emplois industriels ça la juxtaposition fait mal quoi ouais alors je veux faire une réponse plutôt un préambule de réponse plutôt un commentaire parce que moi aussi ça m'a surpris ça m'a déçu quand on est au travail on voit les emplois qui arrivent quand on a fait de l'attractivité quand on s'est battu sur tout ça et qu'on voit que le chômage au début il ne baissait pas du tout même il augmentait donc ça interpelle et donc là encore on n'a pas d'observatoire précis donc c'est un peu compliqué moi ce que j'ai observé quand on a commencé d'entrer dans les chiffres premièrement Saint-Nazaire est une ville vraiment sociale une ville sociale donc Saint-Nazaire ne fait pas beaucoup de bruit mais attire beaucoup de gens qui sont en difficulté par exemple des femmes bêtes et il y a une population importante donc c'est une population qui est plus difficile que d'autres à remettre dans l'emploi donc quelque part attention à ces indicateurs il ne faudrait quand même pas qu'on dise les villes qui font du social sont des mauvais des mauvais par rapport au chômage la deuxième chose ce qui se passe c'est quand vous commencez d'avoir plein de travail vous avez de l'activité vous voyez des gens qui arrivent et qui s'inscrivent au pôle emploi et qui n'y étaient plus et ça c'est des volumes assez importants par rapport à notre territoire donc ça ça fausse un peu les perspectives alors ceci dit on a quand même un problème il reste un problème sur l'emploi je te laisse je te laisse continuer sur ce qui se fait sur le territoire bah oui vous avez raison on en est bien conscients c'est tout le paradoxe parce que 7,5% ça reste on n'est pas du tout au plein emploi donc il reste un effort à faire donc effectivement il y a un effet je ne sais pas si c'est bon terme parce que je ne suis pas non plus un économiste mais l'effet d'hystérèse du chômage qui fait que quand même il y a des gens qui sont au chômage depuis longtemps et ça c'était vrai qu'on n'a plus de mal à remettre au travail donc ça veut dire que là aujourd'hui en tout cas à 7,5% et ça on le constate dans nos outils à la mission locale au pli qui sont des outils qu'on anime bah que les gens qu'on a devant nous aujourd'hui sont plus difficiles à remettre à l'emploi et que entre guillemets les plus faciles à réinsérer l'ont été aujourd'hui et les métiers d'industrie sont des métiers avec des qualités je ne vais rien vous apprendre des qualifications qui sont importantes par rapport au niveau d'insertion sociale d'insertion professionnelle des personnes donc on fait des choses comme dans tous les territoires sur les chômeurs de longue durée sur les jeunes mais effectivement le plus compliqué aujourd'hui c'est peut-être pour les seniors et publics femmes aujourd'hui sur les jeunes on a le taux de chômage des jeunes j'ai plus de chiffres en tête exactement mais il est plus bas que ça il a baissé chez nous c'est plutôt les seniors et les femmes qui restent à des niveaux qui sont importants et donc on met en place on a une école de la deuxième chance qu'au verre l'année dernière là ici Total a proposé une école de production industrielle ça peut permettre justement de travailler sur ces personnes qui sont les plus éoléniées même si on est plutôt sur des jeunes on a aussi un phénomène encore différent de ce dont tu as parlé c'est la question du chômage importé c'est-à-dire que comme on est attractif il y a un conjoint qui va venir travailler chez nous mais il y a sa femme souvent si on est très genré mais les deux sont possibles bien entendu donc il va falloir trouver du travail et on ne l'a pas toujours effectivement donc c'est pour ça que c'est la question de l'emploi du conjoint c'est aussi quelque chose qu'on voudrait travailler après je crois que les services même de l'emploi n'ont pas toutes les réponses pour expliquer ce différentiel et pourquoi ça ne passe pas aussi vite qu'on voudrait oui juste pour finir le complément alors nous au chantier on a rouvert une école de formation c'est un des éléments parce que parce qu'on ne trouve pas donc en particulier la métier de chaudronnée sous dur là on a des compétences en interne pour former les gens donc on a décidé de rouvrir notre centre de formation ça ne va pas régler tout le problème on est sur des échelles qui sont assez petites Airbus a aussi son école de formation et moi ce que je constate beaucoup mais beaucoup aujourd'hui c'est le développement de l'alternance mais de partout et on a multiplié je pense par 25 ou 30 ou 50 le nombre d'alternants en 3-4 ans au chantier en particulier alors ça c'est un commentaire tout à fait personnel moi je constate qu'aujourd'hui dans les métiers on va dire manuels les métiers professionnels de terrain les jeunes ne rentrent plus dans des cycles de 3-4 ans comme ça et dans les discussions on dit viens faire soudeur ils nous disent j'y vais mais moi je ne pars pas pour 3 ans soudeur parce que si ça ne me plaît pas donc je veux bien y aller 6 mois dans 6 mois je fais de l'alternance je gagne un peu ma croûte et si ça me plaît je continue donc on est obligé de repenser ces formations c'est à dire on fait des soudures simples pour qu'ils puissent travailler quand même dans l'usine et qu'ils puissent gagner un peu d'argent et puis si ça leur plaît ils font des soudures un peu plus compliqués et encore plus compliqués et ben voilà on passe des UV dans la soudure on passe des UV dans la chaudronnerie et ça c'est aussi un monde qui a réinventé de ce point de vue là parce que c'est une attente moi je le constate sur les jeunes qui sont dans la difficulté souvent c'est parce qu'ils ne se voient pas 3 ans dans une école pour passer un CAP puis après un BP et puis et si ça ne me plaît pas alors je pense qu'ils peuvent sortir aussi bien dans un sens que dans l'autre mais c'est l'inscription qu'on leur donne c'est comme ce que propose Total on parle d'école de production pourquoi ? mais c'est parce qu'il y a des gens si on leur dit tu vas dans un collège ou tu vas dans un lycée rien que dire le mot c'est fini quoi ils ont été mis en échec dans ces établissements là on ne peut plus on ne peut plus employer ce mot il faut créer un autre bâtiment quelque chose à côté qui ne s'appelle pas comme ça et il faut des éducateurs et tout ça qui soient inscrits là-dedans à partir du moment ce qu'on constate à partir du moment on a fait ça alors là il y a des aventures extraordinaires il y a de grands échecs aussi il ne faut pas les nier mais il y a de nouvelles aventures absolument extraordinaires qui se créent bon c'est nouveau on innove dans ces domaines-là et on innove beaucoup parce que je dirais tant mieux aujourd'hui on a besoin de beaucoup de monde donc tout le monde est prêt à faire des efforts c'est ça aussi c'est voilà quand il nous manque 2000 salariés il faut qu'on trouve des solutions en fait en s'en venir des soudeurs ou des moyens insuffisamment présents vous stabilisiez des emplois qui auraient été fragilisés sinon sur votre territoire pour nous déjà il faut être très clair si aujourd'hui on n'avait pas les je fais attention aux mots qu'on emploie parce que déjà c'est des gens qui sont de la communauté européenne donc le mot étranger il faut le prendre avec précaution on a très peu de gens qui ne sont pas de la communauté européenne c'est pas tout à fait la même chose et je tiens à insister là-dessus aujourd'hui au chantier on ne pourrait pas faire des bateaux si on n'avait pas ces gens-là aujourd'hui en gros on utilise je pense c'est à 8 500 à 700 soudeurs mais c'est surtout dans le monde de l'électricité de l'assemblage du marbre de pose plein d'éléments où aujourd'hui il y a il y a deux français qui arrivent à travailler à Saint-Nazaire parce qu'on a la possibilité d'avoir ces étrangers qui viennent si on les a plus on arrête le chantier il faut être très clair si on a plus ces gens-là demain matin on arrête le chantier parce qu'on n'a pas les ressources sur notre territoire aujourd'hui des soudeurs vous n'en trouvez pas vous pouvez chercher où vous voulez il n'y en a pas des poseurs de marbre des marbreilliers il n'y en a plus mais il n'y a plus de chauffeur routier il n'y a plus de carrossier il n'y a plus il manque des centaines de chauffeurs routiers et pas des gens qui travaillent à l'international des gens qui travaillent à la journée vous ne trouvez plus ces gens-là il faut être très clair donc ça c'est un des premiers éléments ça nous permet de continuer de travailler la deuxième chose alors j'insiste aussi là-dessus souvent on me dit les étrangers quand même qu'est-ce qu'ils sont bosseurs moi je suis parti travailler à l'étranger avec d'autres français mais on travaillait beaucoup quand on était à l'étranger nos familles ne sont pas là c'est aussi bête que ça et puis vous cherchez à faire de l'argent quitte à être parti à un endroit vous êtes loin de votre famille vous êtes loin de chez vous d'ailleurs on le constate on a des travailleurs étrangers qui au bout d'un moment s'installent amènent leur famille comme par hasard ils font moins d'heures de travail parce qu'ils ont un projet de construire une maison ils sont un peu plus fatigués le matin quand ils arrivent parce que la veille ils ont posé la laine de verre voilà et ils redeviennent français quoi mais il ne faut pas l'oublier ça ce schéma et puis des travailleurs étrangers ils sont aussi dans des challenges entre eux comme nous on peut être voilà c'est des teams c'est des gens qui se déplacent qui vont dire c'est moi qui souhaitais le plus de mettre de tuyaux dans la journée parce qu'ils se challengent entre eux et c'est une façon de se motiver quoi donc il y a énormément d'apports maintenant on a quand même un problème en France c'est pour ça que nous on veut absolument redéployer sur les métiers traditionnels et on pense que de toute façon il faut il faut qu'on recrée des entreprises un tissu à partir de français qui vont eux créer des réseaux et recréer des choses c'est une des pistes c'est pas la seule mais en plus ce sera de l'hybridation encore une fois il n'y a pas une solution toute faite ça va être de l'empilement de solutions plutôt de la justaposition de solutions qui vont nous permettre de passer le cut peut-être juste pour compléter notre agence d'urbanisme a fait une étude sociologique sur les travailleurs détachés je mets les guillemets en termes de statut qui a justement montré finalement c'est des gens qui étaient relativement parfois bien intégrés dans le territoire qui consommaient qui faisaient venir leur famille donc en termes de retombées économiques on a aussi un peu de choses autour du tourisme autour du commerce on a des commerces d'épiceries russes et bulgaires qui ont ouvert ça c'est l'anecdote donc voilà donc il y a effectivement des retombées qui sont parfois un peu indirectes notamment via le tourisme on n'en a pas forcément pensé et c'est effectivement des gens qui bossent donc ils sont là pour une bonne raison sur les questions de compétences finalement on en revient toujours à un moment donné à des questions de formation donc puisque vous êtes une entreprise qui se projette sur 10-20 ans comment au niveau régional enfin local quelles sont les ressources qu'on peut je dirais en matière de formation mobiliser comment dire formater prévoir avec le système local c'est à dire finalement que ce soit à Saint-Nazaire ou à Nantes quelles sont je dirais comment vous avez une collaboration avec les institutions de formation c'est à dire que ce soit au niveau technicien que ce soit au niveau ingénieur que ce soit au niveau recherche qu'est-ce qui existe alors vous avez parlé d'une école de production industrielle bon c'est un beau mot est-ce que vous avez par exemple dans ce cas-là c'est une deuxième question peut-être plus spécifique une carte d'identité qu'est-ce que c'est que cette école et comment elle se positionne par rapport au système local oui l'école totale c'est un cas particulier alors l'école de production donc c'est un c'est un label l'école de production il y en a plusieurs en France certains d'entre vous connaissent peut-être c'est assez particulier parce que l'idée c'est de mettre au travail des jeunes de les former dans l'école de production mais qui est produit pour des clients qui sont réels donc on n'est pas sorti complètement du marché on est un peu dedans ça fonctionne avec des financements privés donc l'Otale en l'occurrence la fondation d'Otale chez nous peut-être est plus publique également donc c'est un type d'école et ce qu'on ne sait pas aujourd'hui c'est justement c'est une étude à lancer pour savoir quel serait le marché quel serait exactement le type de métier qu'on priviligierait là-dedans c'est pas forcément pour Total qu'on l'a montré ça peut être pour n'importe quel client donc c'est un cas particulier plus généralement c'est vrai que c'est une question qui est compliquée à notre niveau on se pose des questions nous on a adopté l'année dernière un schéma d'enseignement supérieur de recherche on a essayé d'identifier les besoins du territoire et l'offre de formation qu'on a donc on a une cartographie si vous voulez et on a des des pressentiments je dirais sur certains points mais ce lien entre les établissements qui sont sur notre territoire et les besoins de nos entreprises il n'est pas évident chaque établissement a sa propre relation entreprise l'IUT fait des réunions avec les entreprises du bassin pour identifier les besoins et essayer de créer une nouvelle formation par exemple donc voilà ça c'est la responsabilité des établissements mais c'est pour moi encore un peu un mystère c'est à dire comment se fait le lien entre la formation et les besoins des entreprises alors quoi du boulot je pense alors mon point de vue c'est que on a beaucoup beaucoup de choses à faire dans ce domaine là et on part de loin pourquoi je ne sais pas du tout ce n'est pas mon métier je n'étais pas actif dans ces domaines là moi je ne suis qu'un observateur on voit bien dès qu'on commence d'avoir quelqu'un qui propose une nouvelle solution oh là là on a un tollé chacun revient sur ses lignes de conduite dans ses territoires ses périmètres de compétences c'est alors entre formation professionnelle la formation on va dire l'éducation nationale et ainsi de suite c'est des sujets mais alors pour nous industriels c'est très compliqué alors on a des pistes aujourd'hui parce qu'on travaille en direct quand même avec certains on a beaucoup de solutions par le biais de l'alternance j'en ai parlé si on monte notre propre école c'est bien qu'il y a des domaines où on ne trouve plus voilà formation de soudeurs ça n'existe plus c'est terminé l'éducation nationale n'en fait plus dans le domaine national il n'y en a plus donc il faut bien qu'il y en ait qui reprennent la main mais là pour le coup on a vraiment à progresser on a beaucoup de choses à faire dans le domaine nucléaire on a les mêmes problèmes en matière de formation donc il y a eu une série d'études au niveau national pour identifier les métiers les compétences etc et comment les écoles peuvent se mobiliser et se coordonner donc il y a des associations je dirais de coordination je dirais entre l'industrie et les formations et je vais dans votre sens c'est un peu compliqué alors en plus moi je travaille dans les domaines de l'AR&D processus de construction et donc l'arrivée du numérique partout attention il y a des métiers qu'on n'a pas l'électromécanique le mélange de l'électricité avec l'automatisme ça va devenir mais ça va être énorme les besoins qui vont arriver mais aujourd'hui personne ne s'engage à donner des chiffres il y a d'autres domaines autour de l'électricité il y a des évolutions énormes dans le monde de l'électricité la lumière devient l'architecture de bâtiments de spectacles ainsi de suite il y a des retombées et en plus si vous rajoutez tous les métiers autour de l'intelligence artificielle du big data qui vont arriver et qu'on ne sait absolument pas mais alors voilà c'est tout ce que je sais vous dire aujourd'hui il va y en avoir beaucoup combien et quel métier ainsi de suite je suis incapable de vous le dire incapable de vous le dire parce que c'est très difficile à appréhender et d'un autre côté c'est difficile de se tromper parce qu'on engage des jeunes dans des démarches et si on ne les emmène pas au bon endroit c'est catastrophique au bout on a vu ce que ça a donné dans certaines filières par le passé je ne veux pas j'ai une question sur le tissu local la régénération du tissu local vous avez dit que vous n'aviez pas été très bon jusque là pour aider les entrepreneurs nouveaux à prendre des risques les créateurs les entrepreneurs nouveaux à prendre des risques et pourtant vous avez un carnet de commande à 10 ans donc on imagine ce que les autres oui mais maintenant est-ce que vous avez repéré les problèmes est-ce que c'est les mécanismes d'appel d'offres qui favorisent les habitués est-ce que c'est les cahiers des charges qui ne donnent pas assez de possibilités aux nouveaux est-ce que c'est les critères de solidité financière qui font que dire à nouveau n'aura pas la pérennité qui soit donc est-ce que vous avez bien repéré les causes est-ce que vous pensez qu'il sera facile de changer les critères de choix et les habitudes alors je vais vous surprendre mais je pense que oui et là pour le coup c'est les domaines sur lesquels je travaille et je travaille depuis longtemps je me suis occupé du développement fournisseur au chantier il y a 20 ans et j'étais un de ceux qui a tout fait pour faire disparaître les tout petits ça peut vous surprendre mais c'était le contexte il faut toujours remettre les choses dans leur contexte à l'époque on était plutôt très nombreux des grosses structures on était 10 000 au chantier donc on avait des phénomènes de cycle qu'on n'arrivait pas à absorber donc on courait auprès de l'état pour sauver nous faites nous des aides donc on était hyper subventionnés le seul moyen qu'il y avait c'était de on appelle ça dégraisser le mammouth il fallait réduire les effectifs passer en extérieur et donc on a externalisé quand on a externalisé cette activité elle a plutôt été alors c'est une expression de mon pays natal elle a été époudraillée je trouve que ça veut bien dire ce que ça veut dire c'est pas français mais on en a mis un peu partout et le résultat de tout ça c'est que vous maîtrisez on s'est retrouvé dans un système où on ne maîtrisait plus rien et en particulier dans un monde où c'était quand même le début de l'informatique on n'avait pas tout à fait dématérialisé les factures et tout ça et on se retrouvait avec des armées de comptables et de contrôleurs de factures alors qu'on était des fabricants de bateaux on se retrouvait avec des effectifs mais considérables en comptabilité et ainsi de suite qui ne faisaient que du contrôle facture qui ne faisaient que pourquoi ? parce que les structures des entreprises n'étaient pas en place donc ce qu'on a fait on a travaillé pour structurer ces entreprises et ça on a plutôt bien réussi mais il se trouve que du coup on a mis de côté les petits et en plus on a pu voulu redémarrer avec de nouveaux entrants très très peu parce que pour nous c'était un gros risque et c'était une période où on n'avait pas beaucoup de travail là il se trouve que le paradigme c'est vraiment le terme paradigme est bien adapté le paradigme change 1. on a 10 années de carnet de commande 2. on ne trouve plus de salariés on est obligé d'aller les chercher à l'étranger et ainsi de suite et ce qu'on constate c'est que il n'y a plus de nouveaux entrants de nos territoires mais bien sûr parce qu'on les a tués sauf que tout est dématérialisé maintenant c'est plus un problème de suivre des factures c'est plus un problème de suivre des relances tout ça c'est quasiment ça ne vous coûte pas très cher contrairement à avant et donc il faut qu'on revienne sur cette partie là donc moi je ne fais pas de procès au passé ça me fait un procès à moi-même j'aurai aucun problème mais c'est le contexte qui nous a poussé à faire ça et je dirais aujourd'hui on est dans les premiers à dire qu'il faut qu'on change ce paradigme qu'on change de paradigme et qu'on aille vers ce sujet là je pense qu'il y en a d'autres qui le diront bientôt oui notre volonté c'est de prendre une partie de notre chiffre d'affaires d'achat pas une grosse partie au départ on a quand même on doit dépasser le milliard d'euros en achat ça commence de peser du poids si simplement déjà on isole 30-40 millions d'euros dans un premier temps qu'on est capable de consacrer à des soit des nouveaux soit des agenceurs je vais prendre l'exemple d'un agenceur qui a besoin de grossir qui est une PME qui a besoin de grossir la meilleure façon c'est de commencer de lui dire je ne te donne pas une commande que pour un bateau mais je te donne 3-4 je m'engage avec toi sur 3-4 années et je te donne ces locaux de ce type là pour les 3-4 années qui viennent derrière on garde son besoin de fonds de roulement nous on est capable de le calculer on sait s'il nous ment ou pas on est capable de l'estimer on est capable de venir le financer ce fonds de roulement parce que de toute façon si ce cas ça figure on va récupérer la matière donc on ne prend pas tant de risques que ça et ainsi de suite et là pour le coup il faut tout rebâtir avec lui pour lui limiter les risques qu'il a à prendre pour l'aider à grossir et au bout de 3-4 ans qu'il devienne autonome et qu'il devienne une ETI pourquoi pas c'est notre rêve qu'il passe de la création à la PME puis à l'ETI à l'horizon de 5 ans 10 ans je ne sais pas si j'ai répondu à la question Cécile Alcabert et ce sera la dernière question c'était pour rebondir sur ce sujet qualification emploi parce qu'il me semble que c'est pas pour être le champ de cette fabrique prospective d'ailleurs tout le monde emploie le terme fabrique ça simplifie par la lecture de tout ce qu'on fait mais dans cette démarche de prospective il y a bien des acteurs de la formation l'école de production a présenté la dernière fois le projet il me semble que même s'il y a beaucoup de choses à faire on est bien dans ces différents mondes ou ces différents acteurs qui se parlent et qui font partie d'une communauté agissante c'est ce que les consultants aiment redire à chaque fois et tout ça je tenais à le dire ça vient aussi de l'intuition qu'on avait et qui a motivé le lancement de démarches prospectives qui avait certainement quelque chose à croiser entre les savoir-faire historiques qui peuvent être perdus les habitudes de coopération le fait de travailler ensemble et puis tout ce qui relève du patrimoine physique on avait parlé d'un triptyque il y a des publications beaucoup nourries par les travaux de la fabrique de l'industrie qui sont sorties et qui donnaient à voir justement ce triptyque entre la fonction économique et tout ce qui traverse l'industrie cette partie plus capital humain et cette partie patrimoine cadre de vie dont finalement on a aussi beaucoup parlé et il me semble qu'on amorce quelque chose donc c'est pas tant une question peut-être que la question c'est qu'est-ce que vous en pensez mais il me semble qu'en amenant tous ces acteurs à travailler sur ces enjeux d'attractivité du territoire s'appuyant bien évidemment sur le tissu industriel qui est questionné parce qu'il y a plein de transitions qui se jouent on a fait un pas mais du coup c'est une remarque et une question en même temps oui effectivement dans le cadre de la fabrique et des séminaires qu'on a mené on a veillé à inviter Pôle emploi inviter l'UT inviter tel ou tel lycée également donc oui dans ce cadre là il y a un dialogue qui se fait et globalement d'ailleurs sous le territoire on a plutôt des gens qui sont proactifs qui sont en échange ça ça se fait c'est plutôt sur le niveau macro niveau institutionnel comment on systématise ça où là pour moi peut-être que c'est un nouveau rôle qu'on doit jouer nous en tant que comité d'agglomération j'en sais rien sur comment est-ce qu'on compile ces données là et qu'on va chercher finalement les centres de formation qui vont bien comme on va chercher une entreprise investisseur étranger par exemple mais effectivement dans le cadre de la fabrique on a bien ce dialogue là et c'est vrai que c'est intéressant de croiser les regards des uns et des autres alors moi je voudrais juste faire un tout petit mot de conclusion si vous le permettez parce que je ne l'ai pas abordé mais il faut être conscient aussi d'une chose qui est fondamentale les gens d'Airbus seraient là mes amis d'Airbus seraient là ils vous le diraient fortement on a besoin d'aller vite il faut bien être conscient de ça c'est on a besoin d'aller vite d'être moins parfait de faire certainement des choses moins parfaites il faut qu'on accepte des parties d'échecs il faut qu'on a je ne sais pas si c'est des échecs mais on va dire des phénomènes de pollution dans ce qu'on entreprend mais que ce soit sur la formation que ce soit sur le recrutement que ce soit sur l'apprentissage des nouveaux métiers l'entrée dans le big data dans l'intelligence artificielle des choses basiques sur permettre aux gens d'avoir des idées de les mettre dans le process permettre des gens d'entreprendre et d'avoir des soutiens de partout on est encore dans nos réflexions au stade de l'utopie mais ce dont on a conscience c'est que par rapport à ce qui se passe d'un point de vue international sincèrement on a besoin d'aller vite on a vraiment besoin d'aller vite voilà je conclurai là-dessus merci 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 pour cette conclusion donc s'il fallait une illustration de l'effet local et de la qualité de coopération entre les acteurs d'un territoire je crois que vous nous en avez donné vous nous en avez fourni une magnifique encore merci 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 Sous-titrage ST' 501